bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour zack en relief sixième épisode de cette saison je suis ravi d'être avec vous ce soir j'ai vraiment la bonne humeur paradoxalement il fait nuit de plus en plus tôt il fait de plus en plus froid mais le fait de pouvoir avoir quelque chose qui me couvre jusqu'au poignet m'emplit de bonheur j'espère que vous avez passé une bonne semaine forcément la semaine dernière était une semaine de gala j'ai eu la chance de faire l'émission avec le ballon d'or ici présent il n'est plus là il n'y a pas de souci mais j'étais à la cérémonie c'était assez drôle et j'ai vu vos commentaires concernant la photo avec emiliano martinez on en reparlera puis sérieusement j'espère que vous avez la forme je rappelle que pour zack en relief en ce début de saison j'ai annoncé un arc sportif de quelques semaines où j'allais recevoir beaucoup de sportifs différents pour pouvoir couvrir un maximum de sport pour l'instant on a été dans le mma dans le football on va aborder un troisième sport cette semaine un quatrième la semaine prochaine et puis vous verrez jusqu'où on va aller en tout cas j'espère que vous vous régalez je tiens à rappeler et à préciser que dans sa courbe libre on a une petite initiative depuis une semaine c'est la vente d'une pièce de merche une pièce de merche zack en roue libre on va vous mettre le lien dans le chat que vous pouvez acheter et les revenus générés par cette pièce de merche sont redistribués au pcrf palestinienne children relief fund qui est une association anglophone qui oeuvre sur place pour aider les enfants palestiniens voilà donc n'hésitez pas si vous voulez l'acheter c'est cool il reste je crois à peu après une trentaine de pièces sur tout ce qu'on a vécu cumulé tout ça et si vous regardez ça en rediff c'est disponible dans la description et en commentaire épinglé je sais que la dernière fois il y en a beaucoup qui ont acheté grâce à ça donc ça fait plaisir c'est pour la bonne cause donc n'hésitez pas je profite du début de l'émission pour en parler maintenant qu'on a parlé de ça comme je vous ai dit on couvre plein de sport et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir parler d'un nouveau nous avons parlé de mma nous avons parlé de football et aujourd'hui nous allons parler de basketball car j'ai le bonheur et le plaisir de recevoir ce soir monsieur kévin serrafin kévin comment vas-tu ça va très très bien et toi tranquille c'est un métier quand même de présenter comme ça de bien non franchement c'est c'est fut je t'ai pas vu répéter avant pas de répétition l'expérience ça fait plaisir ça va t'as la forme ouais ça va en avant oui oh comment je suis content t'es tout souriant tout heureux là t'as vu les réactions un peu des gens parce qu'on en parlait juste avant quand t'as été annoncé ils étaient contents j'étais surpris tu vois plus au début moi j'avais pas je regardais pas mon téléphone et j'ai juste vu d'un coup j'avais pas mal de notifications je me suis dit qu'est ce qui se passe tu vois j'ai toujours peur qu'il y a un scandale qu'est ce qui se passe c'est attaché à moi tu vois donc au final non j'ai vu que c'est ça et que des bonnes réactions donc honnêtement ça fait plaisir normal normal se sentir désiré tu vois c'est agréable donc c'est tout à fait logique la première question forcément qui est celle du tchat qui est la mienne et j'avais vu quelques rêves par rapport à ça pourquoi ce gilet pare-balles déjà on me l'a offert on me l'a offert un de mes rappeurs puisque j'ai un label de musique yes et on me l'a offert et ensuite ben de deux mois j'ai toujours j'ai toujours kiffé un peu l'influence sweetie ok j'ai pas mytho j'ai kiffé l'influence sweetie même le film quand je regarde qu'il sort dans son concert avec tu vois avec le gilet c'est stylé ouais l'attitude un peu c'est toi l'attitude est style et ce qu'il envoie c'est fort et en fait tu te dis que tu te rends compte que pas tout le monde peut mettre des gilets tout le monde peut mettre des gilets et que ça envoie en fait c'est vrai et après le troisième ben en fait il y en a qui ont demandé donc écoute pourquoi pas non c'est bien tu réponds aux demandes des gens on est on est on est on est bien dans le sac enroulé exactement tu sais que si moi je mettais un gilet on dirait baby bain d'homme vraiment ça m'irait pas du tout le gilet pare-balles donc tout le monde peut pas le porter fais toi plaisir il y en a ils disent dans le chat get rich or die trying tu vois donc effectivement le petit film et tout ça ça régale alors forcément nous allons aujourd'hui en apprendre plus sur kévin voilà kévin serrafin c'est un ancien joueur de basketball équipe de france nba championnat de france donc on va rediscuter de tout ça et on va commencer par la base kévin donc je vais te poser la question fatidique c'est toujours du début d'émission est ce que tu peux te présenter qui es tu d'où viens tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît je te reçois de la manière que didier drogue bague n'importe qui tu as la même question que tout le monde bah écoute moi c'est kévin serrafin ancien basketteur mba j'ai aussi joué en équipe de france ancien pompier j'ai été j'ai fait mes études de pompier pas vraiment je suis pas allé au bout parce que j'ai choisi le basket et derrière en termes d'études j'ai eu un bp maintenance industrielle pareil j'ai arrêté quand je suis arrivé on m'a proposé un contrat professionnel donc j'ai enchaîné dans ma carrière stylé le truc de pompier ça par contre je suis passé à côté je le savais pas du tout ça se passe comment justement c'est une formation c'est une formation bah en fait de jsp donc quand j'étais j'avais 13 ans donc j'étais où j'ai su que je voulais le faire j'avais 13 ans donc je me suis inscrit j'ai appris à nager pour ça très bien alors j'ai eu 6 sur 20 c'est vrai que c'est éliminatoire j'étais vraiment limite c'est le sport où vraiment faut pas être demandé de chercher quelqu'un ça tous les jours je saute et je te sauve mais de me demander de nager avec une telle beauté une parfaite forme et aller jusqu'au bout de 50 mètres non c'est moi c'est moi c'est moi aussi tu as des gestes à la bas de fuite donc j'ai fait ça du coup et ensuite donc tu commences en fait la première année on était à 1000 personnes qui se présentent ils en prennent 12 par station un peu partout par caserne donc il y en a plusieurs on a 5 6 à l'époque c'était ça en fait et donc ils en prenaient que 12 en fait et moi j'ai été pris dans la caserne magnifique et jusqu'à 16 ans et après 16 ans tu fais le choix de devenir volontaire pendant deux ans et après quand tu as 18 ans tu te présentes au concours de sabre pompier professionnel que j'ai pas fait parce qu'en fait du coup par rapport à ma carrière tu viens de Guyane tu es l'un des premiers invités que je reçois de là bas j'ai eu quelqu'un d'autre aussi qui s'appelait Doc Seven il y a quelques années rien à voir avec le sport mais c'était un plaisir parlons un peu de la vie là bas comment est ce que tu décrirais justement là bas l'ambiance comment c'est sur place après après je sais pas vraiment si je suis objectif ou pas mais je pense que oui parce que j'ai vu pas mal d'endroits quand même c'est un bel endroit j'ai pour commencer c'est différent de la Guadeloupe ou de la Martinique t'as pas un environnement aussi magnifique t'as pas l'eau bleue mais on a on a on a une faune et une flore qui est juste incroyable on est collé à l'Amazonie je crois genre il y a un pourcentage du territoire guyanais qui est une forêt de 70 80% que je dis une connerie mais il me semble que c'est ça en fait parce que tout le monde vit pratiquement sur le littoral t'as quelques villes à l'intérieur mais c'est beaucoup aussi il y a beaucoup d'amérindiens donc c'est voilà c'est plus c'est plus ces gens là qui vivent dans ces zones là mais en tout cas non c'est un bel endroit maintenant ça peut être encore une fois si tu vas au bon endroit et tu es avec la bonne personne je peux tu peux passer tu peux avoir une vraie expérience tu venais de quelle ville toi moi je suis de Cayenne Cayenne la capitale la capitale ça régale ça et c'est comment Cayenne justement sur place etc comment tu décrirais la ville pour quelqu'un qui n'est jamais allé pour quelqu'un qui n'est jamais allé déjà tu vas bien manger c'est la première chose tu vas super bien manger parce qu'on a beaucoup de culture on a beaucoup de technicity donc on a on a des brésiliens sur une amie on a des gens qui viennent de georcher du guiana et du coup ben t'as beaucoup t'as tout ce mélange de culture qui fait que au niveau au niveau bouffe déjà on est très très bien tu vois et après bon si vous aimez pas les insectes vous aimez pas c'est vrai que tu peux y en a un peu plus qu'en france il y a des insectes oui des insectes genre dans les spécialités un peu genre quoi des grillons des balcées pas pour manger juste dans la vie dans la vie non 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 pas pour manger moi c'est joël un jour il a voulu me faire manger les insectes non non pas pour manger tu vois c'est juste juste honnêtement juste dans le juste dans le genre juste dans la ville et dans la vie de tous les jours en fait donc tu as plus d'insectes donc c'est vrai que ça peut être plus c'est des bonnes températures on parle de 30 degrés toute l'année ok même quand il pleut tes torses nus honnêtement c'est agréable très agréable donc voilà et après moi c'est là où j'ai grandi la guienne m'a beaucoup donné tu retournes de temps en temps oui je retourne normalement j'avais un camp pendant 9 ans regarde on a une petite photo justement un peu du centre sportif il est à ton nom ça c'est mon rôle du coup qu'est ce que c'est exactement en fait c'est l'ancien l'ancien gouverneur c'est rodolphe alexandre en fait qui bah en fait il voulait il voulait faire quelque chose à mon honneur ce qu'en fait j'ai organisé comme je t'ai dit un camp pendant dix ans en guyenne où on a envoyé des jeunes en métropole le but c'est ça parce que moi j'ai été détecté par un camp par hôler basket donc du coup je me suis dit dès que j'aurai les moyens je ferai un camp donc c'est exactement ce que j'ai fait j'ai été draft en 2010 2011 on a ouvert le con kevin serrafin magnifique on a commencé à accueillir des jeunes le prix le prix à la fin c'était le mbp ben il venait aux états unis il restait avec moi une semaine et après ça on ramenait différents clubs différents clubs de la région parisienne professionnelle qui venait pour recruter les jeunes donc du coup on avait tout on avait pendant pendant dix ans je crois qu'on a envoyé 28 au total en france aujourd'hui on a quatre qui sont professionnels magnifique franchement ça fout les fris sont même dans le chat ils sont là archi stylé la classe c'est propre et tout c'est le genre d'initiative qui font plaisir parce que comme il a dit il arrivera une bille en 2010 c'était parmi ses premières années de carrière et bam 2011 directement l'ouverture du centre et tout ça se voit que ça tenait à coeur du coup ça tenait à coeur parce qu'en fait tu dis que quand tu viens de guyane sortir de guyane pour aller en france de la france partir aux états unis c'est quand même c'est ça peut être lunaire pour certains jeunes de se dire ça alors qu'en vérité c'est accessible c'est accessible à tous et en ramenant le camp en ramenant la métropole en Guyane bah c'était ça le but même si c'est la france mais ramener ça le but en fait qui voit qu'en fait il y a une chance et une porte de sortie tu vois donc il y en a beaucoup même la musique c'est un truc qui est en train de prendre énormément mais il y en a beaucoup en fait ils ont des énergies et en fait quand c'est mal utilisé bah du coup ils finissent en délinquance ils finissent par faire des choses alors que cette énergie tu prends la même énergie le noyau même était capable de transformer dans une direction quelque chose de bien un sport une passion et ces gens là ils peuvent être très très loin c'est qui les quatre professionnels je vois des gens qui me demandaient par exemple des noms si parmi ceux qui ont réussi à percer mais j'en marque quand on a j'en marque quand ça il ya carton il ya carton dimanche du riz morose et si et mike joseph magnifique voilà pour tous les frérots qui veulent savoir et qui veulent regarder vous avez les noms et vous avez ce qu'il vous faut habituellement quand je reçois un sportif je lui demande justement d'où vient sa passion pour son sport moi j'ai écouté certaines justement des émissions que tu as pu faire donc j'ai déjà un peu la réponse tu avais raconté justement que tu avais une famille plutôt orientée football et que limite avait un peu fini dans le basket au hasard quoi tu vois raconte nous un peu justement ça et comment on passe d'un environnement d'un sport pour réussir à finir à un autre en fait après tu vois c'est vraiment c'est quelque chose même pour pour dire pour aller plus loin c'est là où par exemple même avec l'éducation de mon fils aujourd'hui j'essaye de donner le choix je l'impose pas je vais pas imposer un sport il aime le foot je vais pas imposer je lui impose pas un sport en fait ce qui se passe c'est que moi oui j'ai grandi mon père était fouteux il est parti en métropole centre formation il est parti faire des choses ma mère ma mère a fait du foot pas au même niveau que mon père mon petit frère donc ils nous ont tous mis dans le foot en fait moi j'en ai fait depuis que je suis petit donc depuis je fais du sport depuis que j'aurais 6 7 ans donc j'en ai toujours fait et à un moment en fait je commence t'arrives à cet âge où je sais pas vers 10 ans je vois que en fait je m'y plais pas forcément d'accord je suis un peu plus grand que les autres parce que faut savoir qu'à 10 ans je faisais 1m67 1m67 à 10 ans voilà donc je suis un peu plus grand que les autres limite tu me vois tout coureur sur le terrain t'as l'impression que tu dirais c'est qui ce homme qui joue avec les enfants là le titan là c'est qui parce que là c'est que t'es plus grand que certaines personnes du chat qui en ont 25 désolé les petits hommes de mon chat donc à un moment en fait je commençais pas tu vois à m'y retrouver après bon ils commençaient à me parler de gardiens des choses comme ça j'ai dit bon allez donc non et après j'ai continué en blague à part j'ai continué et en fait savoir qu'à l'école j'avais un peu j'avais un peu pas du mal mais en fait j'étais toujours été un petit rebelle de l'école donc j'étais pas un bon élève ok donc du coup pendant que je brûla un cours j'ai vu la responsable de la sélection de guyane au collège ok et donc du coup en fait elle m'a demandé bah si je faisais pas un sport si je faisais pas ci je faisais pas ça donc j'ai dit non je faisais du foot elle m'a demandé si ça me tentait d'essayer et c'était un mardi et le soir même il y avait la sélection qui s'entraînait très bien donc elle m'a dit elle m'a ramené chez elle elle habitait pas loin de chez moi m'a ramené chez elle avec son fils on a commencé un peu à shooter jesse la responsable en question c'est Muriel Morin et donc du coup son fils voilà on en shootait je me rappelle j'essayais j'apprenais je balançais des trucs ouais tu devais forcément au début t'as pas de technique c'est ça tu vois juste tu t'essayes deux trois fois j'ai bloqué sur le toit elle me dit ah t'es chiant en fait je vois t'essayes et tu fais des choses puis après le soir j'y vais en fait je demande à mon père donc je rentre chez moi je demande à mon père et toi on m'a proposé mon père me dit oui tout de suite j'ai toujours eu la chance d'avoir des parents assez ouverts il me dit oui tout de suite donc du coup j'y vais et c'est comme ça que je commence mais au début je prends pas le basket au sérieux puisque je suis déjà à ce moment là j'ai 13 ans je viens juste de rentrer dans l'école des pompiers et en fait moi je veux être pompier ouais logique tu me parles de ce que je veux moi c'est pompier je veux être pompier en fait donc voilà donc le basket est arrivé mais je fais ça un peu pour me défouler sur le côté pompier pour le sérieux et puis basket pour l'amusement le divertissement voilà comme ça donc c'est comme ça vraiment c'est mon approche au début du basket et ça fait que même la première année on a match tous les samedis avec l'équipe et moi tous les samedis j'ai cours avec les pompiers donc du coup je vais pas au match je vais tout le temps à mon cours de pompier je fais toujours mes trucs j'apprends les différentes techniques et tu fais que les entraînements et je fais que les entraînements et ça dure comme ça et c'est après en fait au fur et à mesure cet amour s'est développé et quand j'arrive en centre de formation ou quand je commence à maîtriser plus de choses c'est là que vraiment là c'est l'effet d'amour j'ai juste découvert que j'aimais le basket c'était quoi ton poste que tu avais en club justement avant peut-être de commencer la formation même quand t'étais jeune ? j'ai toujours eu le même poste depuis le début j'ai toujours eu le même poste 4-5 donc j'ai joué pivot pour ceux qui connaissent et après ça dépend des équipes avec qui je jouais arrière-fort mais ça dépend donc c'est la position 5 c'est en gros c'est la plupart des c'est ceux qui protègent on va dire le cercle ceux qui protègent le cercle donc la plupart c'est des grands c'est à la défense il y a des mecs qui essayent un peu de ok Rudy Gobert par exemple c'est un poste 5 ok il n'y a pas de il n'est pas poste 4 il est vraiment poste 5 ou alors que là t'as Wemby et Victor qui lui est 4-5 qui peut jouer même 3 d'accord et par exemple c'est ce que je te disais avant j'ai posé des questions un peu néophiles justement parce que je sais que dans ma communauté même parmi ceux qui nous écoutent tout le monde ne connait pas le basket donc c'est intéressant de pouvoir un peu comprendre et pour ceux qui connaissent le basket bah voilà forcément on aime bien passer par là aussi ça consiste en quoi par exemple le poste de pivot concrètement le poste de pivot ouais donc techniquement t'es censé défendre le cercle et après récupérer beaucoup de pivots sans des grands rebondeurs c'est toi qui es le plus proche du cercle donc techniquement tu nettoies le cercle tu rattrapes tous les rebonds donc un rebond c'est quand un shoot est loupé et derrière la balle rebondie il faut la récupérer donc voilà c'est ça un rebond techniquement donc voilà c'est ça qu'on a ils défendent ils contrent c'est souvent qu'ils vont contrer après t'as les poste 3 qui font ça pas mal surtout LeBron dans la vue avec notre génération LeBron James mais c'est vraiment ça puis après il y a un axe entre le 1 et le 5 c'est vraiment important d'avoir un bon big man c'est vraiment important d'avoir un bon big man qui va te poser des bons écrans je comprends qui va comprendre le jeu qui va faire des choses et on le voit d'ailleurs les dernières années l'MVP de la NBA c'est des big man et si je d'après ce que je comprends un peu et tu me dis si je caricature ou si je suis bon dans mon expression mais en gros toi ça va plutôt être le travail de l'ombre le travail défensif des fois même un peu la sale besogne mais tu vas pas être voué à être le plus gros scoreur toi par contre tu vas vite la donner pour les gens plutôt en attaque qui eux après vont peut-être marquer c'est ça ? la base la logique et comment on a commencé veut que ce soit oui les big ils sont en main c'est ça c'est le poste de l'ombre moi j'ai toujours eu la chance d'avoir de très bonnes mains donc du coup j'étais aussi basé beaucoup sur le scoring et dans beaucoup des équipes où j'ai joué surtout en jeune en espoir en pro j'ai été parmi les meilleurs scoreurs dans les bons scoreurs ouais c'est ce que j'avais vu justement et tout mais histoire de bien comprendre le poste c'était intéressant pour moi de demander en fait je regardais j'ai vu à 16 ans t'arrives en métropole justement à Poitiers pour quelles raisons comment ça s'est fait comment est-ce qu'on atterrit de Guyane à Poitiers c'est par rapport au camp de Cholet en fait par rapport au camp de Cholet que j'avais fait ils étaient venus d'abord à Kourou mon père m'avait emmené du coup c'est comme ça que Cholet m'a vu la première fois ok donc ils ont fait un camp de Cholet en Guyane pour repérer un peu des gens c'est ça donc du coup c'est comme ça qu'ils m'ont vu derrière ils m'ont invité au camp d'été donc je suis parti à Cholet la première année à cause de mes notes parce que c'était pas bonne parce que c'est très important les notes vraiment vraiment très important c'était comme un gros sport étude fallait avoir une sorte de moyenne un bail donc il m'a laissé une année de plus ça c'était déjà ça c'était à 15 14 quand j'arrivais donc du coup il m'a laissé une année de plus en Guyane et mes notes sont pas améliorées donc tiens un petit de 14-15 ans améliore tes notes là donc à un moment c'est dit écoute on va pas faire ce chose-là parce que je pense qu'il partira pas ce qu'on va faire c'est qu'on va le placer à Poitiers donc on va le placer à Poitiers ils ont trouvé un accord avec Poitiers et donc quand j'arrive à Poitiers j'ai un an pour remonter mes notes voilà en même temps j'ai mon examen final de pompier ma dernière année et je dois avoir mon brevet parce qu'à l'époque j'étais au brevet j'étais en 3ème et du coup cette année je prends tout et à Poitiers t'étais quand même entouré de certaines personnes de ta famille ou alors t'étais tout seul non au début j'étais tout seul internat ? internat ok il y avait deux autres Guyanais mais tu sais que ça s'est vraiment passé je pense que ça a été brutal l'arrachement genre de ma famille parce que ma mère en fait elle me voit partir en compte d'été son gamin de 15 ans il part en compte d'été en fait et je suis pas rentré je suis pas rentré en Guyanais cet été je suis juste resté en France ils sont revenus mon père est venu m'amener des vêtements acheter des vêtements on est parti en acheter mais je suis pas rentré donc tu sais que ma mère c'était assez difficile tu vois ça lui a fait mal même mon petit frère tu vois parce que j'étais tout le temps avec lui on a 6 ans de différence ça s'appelle Steve c'était assez dur au début tu vois même ma mère me le disait même à l'école il y avait des choses qui avaient changé c'était assez dur pour lui de perdre son parce qu'on est que deux et de perdre son grand frère je vois et toi là-bas tu t'es adapté direct ça va ou ça a été aussi un peu relou à des moments ou bon vrai vu que t'étais dans l'adolescence t'as croisé des gens ça s'est bien passé bah pour être honnête avec toi c'était dur au début pas dur bah il fallait s'adapter à la métropole en fait le froid aussi et puis Poitiers désolé mais Poitiers j'étais en famille d'accueil le week-end j'étais en famille d'accueil le week-end tu vois et du coup fallait s'adapter à tout ça en fait même la culture en soi je te cache pas que en Guyane ça reste un peuple noir donc fallait arriver je suis arrivé dans la métropole tout le monde était différent tout le monde parle différemment donc fallait s'adapter à ça mais au début au début c'est que j'avais quand je suis arrivé à Poitiers j'avais c'était par trimestre que je savais si j'allais rester à Poitiers au début ils avaient fait un deal avec moi et en fait si jamais mes notes elles remontaient pas bah je rentrais après je sais pas si c'était réel s'ils avaient vraiment me renvoyé mais en tout cas c'est le coup de pression qui a été mis et ça a marché pas mal l'impression tu rates un trimestre tu rentres tu te barres et au début voilà j'avais toujours un peu mes petits trucs de j'avais toujours un peu mes petits trucs de Guyane tu vois on m'a volé mon téléphone je suis allé j'en ai volé 18 dans l'internat tu vois et on m'a attrapé avec j'étais renvoyé un jour du collège des choses comme ça donc après renvoyer un jour pour 18 téléphones ça va c'est parce que j'étais dans le club de basket de quoi si j'étais pas là ça aurait été compliqué tu vois donc bon on a fait des choses c'est une des choses qui m'arrivait mais Kévin faut doser on te vole un téléphone faut pas en prendre 18 à ce moment là j'étais jeune tu sais on est jeune on est fougueux parfois tu vois tu te poses des questions tu te dis pourquoi je faisais ça pourquoi je faisais ça aujourd'hui en étant sensé je dis même moi je me regarde je me dis si mon fils rentre et me dit il fait des trucs comme ça et c'est pour ça déjà il est venu là cet été je me dis oh là 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 j'espère qu'il sera pas comme moi j'aurais pas à dealer de ses problèmes logique 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 donc ouais donc tu vois c'est des choses comme ça donc je me suis adapté et après au fur et à mesure ça m'a pris je pense deux ans deux ans la première année à Poitiers première année à Cholet et là je commence vraiment à rentrer dans le truc et là j'ai une mindset basket et là je fais tout et je fais tout ce que j'ai à faire et voilà t'as décrit Cholet comme le centre de formation dans le basket français pourquoi ? pourquoi ? ouais parce qu'à l'époque en fait c'était pour moi c'était le meilleur il y a l'INSEP j'ai un institut mais pour moi c'était le meilleur parce que ça fait partie c'est le club français qui a le plus de joueurs français draftés déjà pour commencer l'INSEP je sais pas il s'en rend combien mais je sais que nous on a pas mal de joueurs draftés en fait et beaucoup de joueurs à un moment du championnat français sortaient du Cholet en fait d'accord il y a des exemples par exemple ? donc Stephen Brun par exemple que tout le monde connait t'as à Lille non pas à Lille t'es pas truc t'as Charles Cahudi là on a Rudy Gobert Nando De Colo ah oui Roderick Bobois Michael Labal Kylian Hayes ça c'est la dernière génération on a eu Gary Florimant Steve O'Yufat donc il y avait pas mal de joueurs en fait qui sortaient vraiment bah ils sortaient du Cholet en fait donc nous c'est vrai qu'on est arrivés bah moi je voyais ça et même la formation comment on avançait et puis j'aimais que j'aimais en fait ma vie à Cholet donc personnellement on a été champions en espoir donc à un moment oui on était je pense que c'était le meilleur centre de formation en France ouais quelqu'un il le dit dans le chat centre de formation de Cholet un monument du basket français et bah ouais ouais franchement c'est bien dit comment elle s'est passée justement la formation qu'est-ce que tu as appris par qui t'as été formé quels défauts ils ont gommé dans ton jeu ou alors qu'est-ce qu'ils t'ont ajouté parce que forcément là tu rentres dans la formation donc c'est-à-dire t'es plus en petit club ou alors c'est plus une simple passion c'est du sérieux ça s'est passé comment ? bah au début c'était compliqué parce que personne m'aimait ok je vais pas être très honnête ma première année personne parce qu'en fait j'arrive avec un surplus de confiance ok vraiment un surplus de confiance même quand j'arrive genre sorti de Poitiers voilà alors que par exemple quand je suis à Poitiers je vais à Cholet une semaine pour faire un test de détection pour qu'ils me voient voient l'évolution et en fait la semaine d'avant j'avais fait une interview dans le France-Guyane qui est un des journaux de la Guyane où il y avait ma tête avec une casquette américaine en fait et donc tu vois c'est moi sur la fiche et en fait j'arrive je suis personne et les mecs ils sont en train de tout ils sont dans la salle vidéo en train de regarder l'équipe et je sais pas ce qu'ils faisaient et je balance le magazine sur le truc et je me barre et les mecs et tout le monde et tout le monde se dit mais il est totalement cinglé celui-là tu te croyais arriver tu te croyais arriver de fou donc tu vois donc tu vois ça ça se passe derrière bon j'arrive à Cholet et quand j'arrive au début ben je suis comme ça en fait je suis pas je déteste l'autorité donc du coup je me retrouve à me taper avec beaucoup de mes vétérans et beaucoup des mecs qui sont au centre au début c'était comme ça c'était assez compliqué tu vois j'avais quelques gars qui arrivaient à me calmer me cadrer mais à chaque fois pour un oui un non moi on réglait tout par la bagarre c'est souvent comme ça tu vois ouais 16-17 ans il y en a ils ont un peu voilà tu vois tu vois du mal sur ces problèmes d'attitude de fougue et même de colère tu vois il faut qu'ils soient cadrés donc c'est ça mais en fait j'avais cette énergie que je te disais je l'avais mais il fallait que j'arrive à la rediriger vers autre chose donc du coup à ce moment-là quand j'arrive c'est comme ça que ça se passe je suis un peu arrogant sur les bords donc les gars ma première année c'est moyen en plus de ça le niveau je suis nul parce qu'il faut le dire bourré de défauts il y a des tas de choses qu'il ne sait pas faire je parle énormément mais pour basketement parlant je suis nul genre tu sais je faisais des dents tu disais rien avec quoi ? tu faisais quoi ? il y a des fois une fois mon pote il est venu pour essayer de me contrer je faisais des 3-6 j'envoie la balle non mais je faisais je faisais des dents genre c'est pour ça les mecs qui aujourd'hui ils m'ont vu aller en NBA les mecs qui m'ont vu commencer ils disaient ouais Kevin il a fait du chemin parce qu'au début c'était vraiment compliqué c'était pas évident c'était pas évident donc même ça donc du coup ça fait que même avec le groupe j'ai un peu de mal donc du coup ça fait que on m'envoie en région parce que mon niveau ne matche pas et puis avec le groupe c'est moyen et je me retrouve en région ma première année donc là on parle de 2006 c'est l'année 2006 je me retrouve en région au début j'ai du mal à même marquer de 2 points c'est une galère surtout tu joues je joue en région t'as pas mal de mecs qui font 1m80 comme ça mais 1m80 comme ça c'est des petits c'est des bourrins des trucs donc du coup je galère énormément tu vois et donc l'année continue moi le seul truc tu vois de tout ça que j'avais de positif c'est que j'étais un gros bosseur ok j'avais conscience de mes lacunes j'avais conscience de mon retard je parlais en attendant que mon corps et mes capacités rattrapent mais c'est vrai que j'avais conscience donc du coup j'ai toujours été un gros bosseur et ça fait que j'arrive et je m'entraîne plus que les autres je suis ok de bosser j'ai pas de vie j'essaye toujours de progresser de faire des choses donc du coup je bosse énormément même ma première année tu vois je bosse énormément et à la fin de cette année je me tourne vers un de mes potes Steve Voyifat qui jouait l'année dernière au Met c'est cette année qui est à FOS et je lui dis j'ai marre d'être nul genre là on est enfin là on est en début d'été 2007 ça me saoule d'être pourri j'ai marre d'être nul en fait et vraiment ça me saoule en fait donc ma seule réponse à ça c'est que l'été qui suit je rentre en Guyane pendant deux mois et tous les jours de 16-23h je suis sur un terrain de basket genre à côté de chez moi au terrain de Zéphir je suis sur le terrain et genre t'étais tout seul il y avait des gens c'était un endroit où les gens venaient jouer quand j'arrivais à 16h j'étais seul parce que généralement les gars ils font une seule taf à 18-19 j'étais seul et après vers 20h les mecs arrivaient pour jouer on faisait du 3 contre 3 on faisait des choses comme ça et en fait ça m'a énormément permis de progresser ah oui t'as fait une sorte de salle d'esprit et du temps là comme ça rentrer chez toi voir la famille et en même temps s'entraîner les soirs et tout en vrai il y a un truc beau dedans ça fait un peu manga c'est pour ça que mon père tu vois mon père il a toujours eu une place importante pour moi dans ma vie parce qu'en fait quand lui il sortait du taf vers 21h il se posait il travaillait dans une salle au prog vers 21h il se posait à côté du terrain il attendait que je finisse et je jouais tu vois mais moi ce que je faisais je partais à 16h je prenais une bouteille d'eau congelée dans mon frigo que je mettais à côté du terrain qui fondait au fur et à 2h du temps et je buvais comme ça et je shootais au début je ne savais même pas quoi faire j'étais juste sur un terrain je shootais je jouais près du panier j'ai essayé de comprendre un peu mieux le truc le sport que je fais et suite à ça l'été j'ai commencé du coup à être beaucoup plus à l'aise avec un ballon c'est pour ça que je sais dribbler parce que je faisais beaucoup de 3 contre 3 beaucoup de choses donc du coup j'ai commencé à vraiment être à l'aise avec le ballon et quand je rentre à Cholet du coup ma troisième année j'ai un premier tournoi et là il y a une différence ok là il y a une différence là t'as vu les fruits du travail tu vois là il y a une différence je me dis je me dis mais premier match je sais pas je fais un truc comme 12 points 8 rebonds des choses que je faisais je n'ai jamais fait avant en fait je me dis deuxième match 16 et quelques et au final au final on gagne le tournoi et je finis dans les meilleurs scoreurs du tournoi tu vois je me dis mais il y a un truc qui est différent mais même là-bas ils se sont dit il y a un truc différent même mes coéquipiers et tout tu vois et du coup j'arrive j'arrive le premier match de la saison là je suis en espoir du coup je suis en espoir et premier match de la saison je fais un truc comme 24 points 13 rebonds tu vois ça sent bon voilà et là il y a mon agent là c'est là que j'ai rencontré mon agent il y avait Nike il y avait la différence il y a différents sponsors et tout le monde la semaine d'après tout le monde essaye de me signer là l'engouement il commence en fait ah ouais donc en fait même en 2007 c'était des snipers comme ça ils venaient voir 2-3 match d'espoir ils t'ont vu boum c'est ça d'un coup ça s'est agglutiné c'est ça à partir de là et je me rappelle ça m'a même stressé parce qu'en fait tout le monde est arrivé d'un coup et je pense à te prendre une bouffée de chaleur je me dis qu'est-ce que je disais match je passe à côté tu vois et le troisième match je me remets sur la route et je commence à taper toute mon année espoir elle se passe comme ça et je finis dans le 5 espoir et on va pas je crois pas qu'on gagne pas cette année la première mais je finis dans le 5 je commence à faire quelque chose première apparition en équipe de France 2008 avec les jeunes et c'est là que tout commence un peu à s'enchaîner justement j'ai vu 26 janvier 2008 donc j'ai noté à date dans un match contre Chalon tu fais tes premières minutes en pro justement 7 petites minutes pas forcément de points marqués ou autres mais dès début en pro comment t'as ressenti ça et c'était quoi la différence que t'as ressenti entre l'amateur et le professionnel en tout cas l'espoir et le professionnel plutôt espoir le physique c'est l'intensité c'est c'est comme être un enfant et aller aller jouer avec des adultes en fait et c'est vraiment ça en fait c'était le côté physique surtout à l'intérieur à l'extérieur ça peut être technique et tu comprends que les gars ils savent ce qu'ils font mais c'était surtout l'impact physique j'étais stressé au début je me rappelle en plus on sortait avant ce match là on était à Lokomotiv Rostov en Russie ok on a joué contre Lokomotiv Rostov donc du coup c'est le Rostov sur le don voilà et en fait j'avais joué c'était là mes premières minutes officielles mais c'était en coupe d'Europe donc là c'était mes premières minutes officielles en championnat de France en Trois tu vois et j'avais joué 7 points je crois j'ai mis 2 points je crois un truc comme ça mais j'étais stressé j'étais content en même temps parce que tu dis tu foules les parquets c'est quelque chose qui est loin je pensais pas tu vois vu le parcours et vu ma mentalité je pensais pas que j'arrivais à que dès l'âge de 17 on me propose bah en fait de jouer en pro c'est un flex quand même de pouvoir dire on commence par la coupe d'Europe je suis à lire bah non t'as totalement raison mais après c'est vraiment lourd tu vois après c'est clair que t'aurais envie de faire plus mais vu après tout ce que j'ai fait c'était un bon début je peux pas mentir la saison d'après c'est la saison où tu perds mais alors j'ai une question moi tu sais je viens du football et donc quand je prépare par exemple l'émission d'un footballeur je regarde un peu ses stades je regarde un peu ses saisons saison par saison et tout et oh fais ton plaisir fais ton plaisir pas de soucis et en regardant ta page Pro Bowlers j'ai vu que la saison d'après donc 2008-2009 tu évoluais en même temps en U21 et en pro et j'ai trouvé pas mal de jours où tu jouais deux matchs dans la même journée ou en tout cas les deux matchs étaient notés à la même date comme on voit par exemple regarde Strasbourg U21 1er novembre 2008 Strasbourg 1er novembre 2008 donc je te pose la question c'était le cas tu jouais deux matchs dans la journée un en U21 et un en pro ouais c'est ça c'était l'époque on était jeunes comment dire en anglais Young Legs donc à l'époque en fait ce qui se passe c'est que quand je suis en espoir du coup en fait les pros ils m'ont donné un contrat parce qu'il manquait je crois qu'ils avaient eu des blessés ils avaient besoin d'un nombre de joueurs pros sur la liste de la coupe d'Europe moi à ce moment là j'ai 17 ans et c'est là qu'on me propose le premier contrat du coup aspirant et en fait j'étais quand même avec l'équipe Espoir parce que vu que le problème de base au début d'année j'étais pas censé être avec les pros donc ça arrive en cours de route vraiment au début tu t'es ajouté je me suis ajouté donc en fait ils m'ont quand même gardé avec l'équipe Espoir pour pas juste disparaître et surtout que en fait c'était notre équipe en fait donc tu vois je voulais pas quitter mes coéquipiers et jouer avec c'était mes gars normal en plus cette année on était premier du championnat vous aviez fait champion donc on dominait donc à ce moment là je pouvais pas partir donc du coup on a fait les deux et après mon temps de jeu était limité était limité parfois en espoir il avait pas à me faire plus de 25 plus de 25 et après j'allais en pro et du coup deux heures après tu joues avec les pros même dans le chat ils me disent ça arrive de temps en temps même souvent en espoir ils me disent les espoirs jouent des fois deux matchs de suite pour remplir la feuille ils me disent les matchs d'espoir sont souvent avant les pros donc pour faire le groupe ils prennent des espoirs fais ton plaisir Kevin il n'y a pas de souci je me doute qu'avec un grand corps comme ça il faut bien le nourrir justement c'était intense quand même comme rythme ouais c'est très intense mais après en fait tu vois j'étais content parce que c'est c'est quelque chose qui te prépare à l'NBA parce qu'un NBA c'est pire ouais là c'est match tous les jours trois jours là on respecte on respecte encore le système de semaine on joue le samedi on jouait le samedi donc c'est ça mais à part le vendredi qu'on avait des matchs du coupe d'Europe ou des choses comme ça mais ça te prépare en fait et au haut niveau c'est ça en fait c'est vrai qu'en jeune tu pousses tu pousses beaucoup sur ton corps mais c'est des choses qu'il fallait faire pour arriver et puis en plus à l'époque t'as 18 ans tu vas pas dire non au club professionnel qui propose ça ça a été quoi tes axes de progression à ce moment-là dans ton jeu justement parce que t'es quelqu'un qui t'es devenu plus à l'aise avec le ballon comme tu disais t'es quelqu'un justement qui était pivot mais qui avait la capacité de marquer les rebonds les machins c'est sur quoi justement sur cette première année double donc je vais appeler année double genre espoir et pro c'est sur quoi que vraiment là entre le début et la fin d'année j'ai progressé sur ces points-là j'ai eu un coach qui est arrivé à cette année espoir Sylvain Delors mon coach en espoir c'est Jean-François Martin et en fait Sylvain il a commencé il est arrivé avec une autre montagneau d'accord il a compris que j'étais un gars du challenge qui me challengeait sur des choses il m'en mettait en place des petits paris des petits trucs comme ça tu vois et c'était plus sur la connaissance de mon corps je dirais des déplacements des choses me rendre compte parce qu'en fait j'ai toujours été un peu plus costaud que les autres mais au début je m'en servais pas tant que ça tu vois je m'en servais pas tant que ça en fait et je comprenais pas encore à quel point je pouvais dominer physiquement et donc du coup je pense que cette année c'est la révélation où là j'ai compris une fois que j'ai commencé à comprendre tu sais c'est comme un jeune comme Victor une fois qu'il a réalisé qu'il est plus grand et qu'il peut faire des choses il y a un switch dans ta tête d'accord c'est comme tout tu vois une fois que tu es dans la vie de tous les jours tu sors et maintenant il y a un switch c'est plus la même chose en fait et moi j'étais à ce truc au début où je me rendais pas compte de ça donc je pense qu'avec dans cette année avec Sylvain il me challengeait par exemple on avait un challenge c'était il me dit je suis sûr que tu n'es pas capable de juste à un moment sur un rebond sur une action prendre la balle je dis t'inquié sur tout le monde comme ça et je lui dis je lui dis comme ça je suis sûr que je peux il me dit pour l'instant je ne t'ai pas vu le faire je dis c'est vrai il te cherche on les a bien les couches comme ça un peu c'est efficace c'est grave efficace parce qu'il faut comprendre il y a quelque chose qui s'appelle les canaux de communication et en fait tout le monde n'a pas le même canaux et au bout d'un moment t'es obligé de te brancher sur le canal de cette personne pour pouvoir la toucher c'est pour ça que parfois il y a des messages c'est pas le bon messager c'est juste pas le bon messager le message est bon mais c'est pas le bon messager je comprends donc tu vois quand il me met ça comme ça plusieurs matchs plus tard je sais pas inconsciemment je prends la balle et comme ça je dingue sur tout le monde et là j'avais gagné un t-shirt et là tu le regardes je le regarde et tu vois et après tu vois il me dit c'est des choses que t'es capable de faire et en fait il m'a prouvé que c'est pas que je peux pas faire c'est que j'y pense pas et j'ai pas assez de tu vois il faut que t'aies la confiance il faut que tu réalises au bon moment il faut que t'aies conscience de ton corps et de la portée des choses que tu peux faire et c'est ça qui a changé je pense magnifique cette année là justement tu participes également à l'Euroespoir 2009 où tu finis justement dans le 5 majeur avec une défaite en finale contre les grecs parle-nous un peu justement de la compétition de cet euro avec qui est-ce que c'était comment était le groupe France quel a été le match le plus marquant peut-être justement du tournoi et est-ce que tu considères qu'il a un peu lancé ta carrière ou qu'il lui a donné un boost en tout cas très jeune ça m'a donné un boost c'est sûr surtout quand tu réalises c'était ma première compétition internationale avec mon groupe l'année 89 vraiment l'année d'avant on était avec les 88 c'était pas vraiment notre équipe on est venu en jeune et là c'était vraiment c'est nous qui avons vraiment le volant en fait donc c'était à nous de diriger dans le groupe on avait Edwin Jackson Thomas Hurtel Antoine Gio donc tout ça c'était les 4 et après d'ailleurs on avait tout un groupe de 89 Bengali Fofana et tout le reste tout méga je leur fais ce bon joueur donc du coup on a même Ousmane Kamara et du coup on a pris le truc on s'est préparé on s'est préparé on est allé à différents endroits je me rappelle on a bougé c'était assez cool parce que du coup on était vraiment tous entre nous en plus on est arrivé on est arrivé c'était à l'île de Rhodes donc je sais pas pour ceux qui connaissent ouais l'île de Rhodes ils jouent à domicile les grecs quoi c'est magnifique et puis c'est magnifique tu vois c'est beau on est arrivé dans un hôtel on avait des bungalows on était on était 3 par chambre ah bon on était 3 par chambre donc il avait fait il avait fait 4 4 groupes et en fait il y avait un capitaine dans chaque dans chaque chambre et je faisais partie d'un des capitaines mais j'étais pas le capitaine de l'équipe au final mais c'était juste pour la gestion de ça donc je faisais partie j'étais un des capitaines et en fait sur la compétition on s'est amusé on est arrivé on est arrivé à la fin et c'est vrai que le match le match le plus frustrant et le seul dont je me rappelle vraiment c'était celui-là c'est la finale ouais la finale contre les grecs parce qu'on passe pas on passe pas de loin on passe pas de loin et on joue en fait et tu te rends compte qu'on aurait pu prendre cette médaille cette médaille d'or tu vois on rentre avec la médaille d'argent mais on a voilà on est passé à côté c'est quoi c'était l'atmosphère ils étaient à domicile ils avaient les supporters j'ai un pote Edwin Jackson à la finale en fait il y a les grecs derrière qui lui envoient de l'eau avec des bouteilles d'eau et ils lui envoient de l'eau comme ça dessus en fait tu vois et à un moment il se tourne il prend sa bouteille d'eau et il se la verse sur la tête et il dit c'est bon je suis mouillé et on est tous on est tous morts de rire mais c'est ça l'ambiance c'est genre vraiment c'est vrai que c'était limite ils jouaient à domicile en fait donc ils avaient tout le public et après c'est pas une excuse mais ça joue c'était notre première finale en tout cas moi avec eux c'était ma première finale et c'est vrai que oui on n'a pas su on n'a pas su passer au-dessus de tout ça après cet héros justement est quand même une belle médaille d'argent tu perces complètement dans le groupe professionnel à Cholet vous faites une année de gala j'ai noté un peu quelques statistiques notamment en championnat 22 victoires pour cette défaite de grosses rencontres statistiquement pour toi contre Rouen Lasvel ou encore Chalon parle-nous de cette année-là justement où effectivement avec Cholet vous avez fait une très grosse année vous remportez justement le championnat et vous en sortez très bien déjà j'aime beaucoup le format j'aime beaucoup t'aimes bien ? t'as fait des recherches honnêtement je savais pas si les feuilles c'était fictif ou au final non c'est vraiment c'est bien c'est bien c'est bien non tu vas aller tu vois pourquoi j'ai agi des formats non c'est pas fait au travail non mais tu sais jamais ça mais bon en tout cas il y a des informations très bah écoute première année c'était avec la première année pro donc c'était l'année 2000 l'année 2009 première année pro déjà t'es content logique t'es content enfin je suis plus en espoir j'ai signé là je viens de signer et c'est il faut sortir de la bulle maintenant je te cache pas que j'arrive et tout de suite mon coach c'est un turc Herman Kunter ok il me sort tout de suite il me dit bah il me dit t'as été nul voilà t'as été nul au championnat au championnat d'Europe on finit dans le 5 t'es dans le 5 majeur on a la médaille il dit t'as été nul je connais ton potentiel t'aurais pu faire plus t'as été nul tu vois j'arrive en plus à l'époque j'étais plus jeune donc je me dis aujourd'hui il me dit ça je me dis bon il cherche à m'encourager il cherche à me à l'époque à l'époque j'ai fait t'es un zotard après tout ce que je fais tu me dis ça bon tranquille tu sais quoi ça m'a motivé à travailler plus et à faire des choses tu vois et c'est vraiment ce que ça m'a poussé tu vois et du coup j'arrive avec les pros j'arrive en même temps avec mon meilleur pote Christophe Léonard donc on arrive on sent mon pro donc du coup ça facilite les choses dans le vestiaire j'ai quelqu'un avec qui je suis t'as un appui une connaissance c'est ça il y a Claude Marquis qui est un professionnel qui est de Guyane donc je suis souvent avec eux je suis souvent un peu avec ce groupe et ben le kiff parce qu'en fait à un moment on se rend compte qu'on a une équipe incroyable tu vois au début quand on commence on le sait pas on a des gens qui se rajoutent en cours de saison comme un américain qui s'appelait Samuel Meja et il se rajoute en cours de saison on a Mac Jellabal qui vient nous rejoindre aussi et il refait sa reprise et du coup on se rend compte que le groupe il est il est solide il est solide costaud et on se dit donc on continue à gagner en fait on continue à gagner on perd quelques matchs on a perdu 7 mais on continue à gagner on fait des choses en fait et cette année où je commence vraiment à me dire bon il y a des chances d'aller en NBA et je commence à prendre conscience de vraiment de tout mon jeu et où je commence vraiment à me progresser je prends je prends du poids je crois que quand j'étais l'année d'avant j'étais à 107 cette année pro là je passe à 119 119 kilos ? 119 t'étais à 119 kilos ? aujourd'hui je suis là je suis à 130 oh ça bait j'ai du mal avant je suis désolé oui oui donc tu vois je passe à je suis à 119 et sauf que c'était l'une de mes particularités c'est le fait d'être capable d'être grand comme ça mais en même temps agile je saute je suis athlétique mobile pas 119 je suis là je gavère tu te dis qu'est-ce qu'il se passe ? non non c'est plus 119 athlétique d'ailleurs je suis quoi ? je suis à 8 ou 9% de body fat ok donc vraiment bas ouais donc c'est ça en fait donc là je commence à prendre conscience là je saute j'ai la tête à l'anneau et là tu commences un peu tu vois c'est comme tu commences à réaliser que c'est comme d'avoir des nouveaux jouets et puis tu vois tu te dis bah en fait dans le chat ils demandent est-ce que tu peux te lever parce qu'ils se rendent pas compte ils se rendent pas compte est-ce qu'on a le plan général ? il faut qu'ils soient à côté il faut qu'ils voient les gars je vais mettre à côté je fais 1m87 regardez voilà c'est sympa j'en pensais que c'est c'est bon regarde les mofs ce qu'on faisait tout à l'heure comme ça voilà 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 les gars je vous vouliez qu'on se mette debout et je répète je suis moi-même quand même pas petit mais c'est intense j'ai l'impression d'être un enfant c'est un folie donc vraiment impressionnant Borden et donc du coup tu disais tu te rends compte de ton potentiel c'est là où t'étais agile tu prends du poids etc c'est grâce au travail notamment avec le coach turc c'est ça ? bah oui eux ils commencent ils m'ont appris pas mal par exemple un move qui m'a suivi pour le reste de ma car c'est le Wukchat tu shoots ou t'es censé shooter avec ton corps qui protège la balle et tu shoots c'est un move assez connu et c'est eux qui me l'ont appris au début je connaissais pas donc j'arrive avec les pros et c'est ça ça m'a permis de me rendre compte je commence à me rendre compte qu'en fait que je suis je suis plus fort je suis fort à une autre échelle en fait et que ça commence vraiment à monter et en même temps c'est l'année où on commence à avoir on est pro maintenant on a plus une vie à l'extérieur je suis plus au centre de formation je suis plus à l'école donc du coup t'as beaucoup plus de temps on peut se faire des petites balades à Nantes on peut sortir là tu découvres un peu la vie je commence à découvrir tout ça t'as un salaire tu commences à être bien c'est ça donc totalement et puis surtout que oui je peux enfin finir le mois avec des sous et pas à chaque fois galère vite la paye on est le 24 non mais c'est ça en fait tu vois donc oui je prends conscience des choses et je commence à découvrir la vie on va dire et en même temps il faut rester focus parce que je sais que l'année prochaine il y a des chances que je m'inscrive à la draft c'est important pour moi pour moi d'aller au bout tu vois et donc je reste focus je m'entraîne je continue à faire mon truc mais en même temps je commence à découvrir la vie avec mes potes et honnêtement c'est assez cool c'est une année incroyable nouvelle question un peu de néophyte pour moi justement par exemple dans le football on dit que non tu peux dire rien dans le football on entend des fois qu'il y a certaines salles ou certains stades c'est difficile d'aller jouer là-bas à l'extérieur ou des gens qui reçoivent chez eux certaines ambiances et tout j'ai cité des clubs Rouen, Lasvel, Chalon d'autres à l'époque toi il y avait où en France où c'était particulier genre en termes d'ambiance ou peut-être une salle qui est vraiment jolie ou certains supporters qui sont impressionnants est-ce qu'il y avait quelque chose qui dénotait peut-être ou pas du tout Rouen quand tu es là-bas c'était une petite salle il y avait pas mal c'était un chaud de rang ouais Chalon, Surson Le Mans Le Mans parce qu'il y avait un derby très bien pour les deux et donc on allait c'était assez chaud ok après ça je vois pas non tu m'as cité 2-3 déjà c'est très bien tous les endroits les plus chauds honnêtement c'est en Europe très bien ouais genre j'ai cru voir que tu avais joué à l'étoile rouge de Belgrade voilà exactement tu vois ça c'est exact l'étoile rouge de Belgrade c'est vraiment incroyable ouais je suis allé avec Barcelone et on arrivait dans en fait t'arrives avec le bus et je vois genre toute la salle entourée de CRS et on était là qu'est-ce qu'il se passe tu vois on pensait qu'il y avait un événement peut-être mais en fait non c'était pour le match et quand tu rentres même tu passes un peu comme les politiciens tu passes et il y a plein de CRS en fait tu passes et au début tu te demandes mais pourquoi en fait il y a autant de pourquoi il y a autant de mecs en fait et quand tu rentres dans la salle tu te rends compte c'était les deux ambiances que ça te donne des frissons genre l'étoile rouge et Panathina Kos ouais ok et les grecs et les serbes honnêtement c'était des ambiances incroyables genre et c'est pas c'est peut-être bien quand t'es avec eux mais quand t'es contre eux tu te dis waouh c'est quoi tu te fais siffler tu te fais un peu secouer et tout et je me rappelle quand je regardais les mecs il y en a ils parlaient mal sur le côté ils faisaient des trucs en fait et tu te rends compte qu'à l'étoile rouge la continuité du terrain c'est l'estrade donc les mecs si tu fais il n'y a pas de distance si tu fais vraiment le malin tout le monde peut débouler sur le terrain et ça peut vite partir en vrille tu vois donc c'est l'atmosphère à laquelle tu joues tu vois je kiffais mais honnêtement j'éviterais juste de trop t'assister sur des regards ou trop abuser sur un truc j'ai chaud là ils sont 50 devant on a beau penser j'ai beau avoir un gilet là non mais là je me disais franchement non il faut que je fasse très très attention parce que c'est là là tu fais ton temps depuis je combattais j'en sais rien c'est ce qu'ils disaient tu dis non ouais ouais si tu veux il n'y a pas de soucis ok cool ils montent un peu des images et tout apparemment à la fois c'était chaud ambiance comme ça tu vois ambiance il n'y a pas c'est dur même en Espagne il n'y a pas d'ambiance comme ça mais en Serbie entre eux les mecs ils ont la loi même la loi c'est compliqué je comprends même dans le chat ils disent c'est un peu chaud même l'Europe de l'Est ça sent j'ai vu que vu qu'on parle de ça tu as également découvert les compétitions européennes j'ai noté des matchs contre justement Moscou Étoile-Rouche-de-Bellerade on vient d'en parler c'est comme dans le football est-ce qu'il y a une vraie phase de découverte du haut niveau européen quand on sort de pro 1 oui je pense que oui dans tous les cas tu passes à un niveau supérieur ça veut dire qu'un niveau supérieur ça veut dire un jeu supérieur un coaching supérieur tout est censé être supérieur donc forcément il y a une découverte j'arrive quand j'arrive même à comme un club comme Barcelone et des trucs ça n'a rien à voir avec la France même le plus gros écart c'est pas avec l'NBA ok t'arrives et tu dis bon les américains en fait là où toi tu t'arrêtes et tu dis ok c'est bon les américains non 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 cinq fois plus et c'est vraiment comme ça tu vois tout le temps ils sont et donc soit quand t'arrives dans une ligue européenne un truc ouais forcément il y a une tu découvres et tu regardes comment ça se passe et je vois en fait un autre encadrement d'autres façons de faire et c'est ce que je kiffe avec le fait de voyager de pouvoir bouger c'est de voir d'autres façons de faire quelque chose toi t'as fait toute ta vie ben les chinois ils ont dit nous on mange pas avec des fourchettes on mange avec des baguettes et c'est une autre façon de faire tu vois donc c'est être ouvert être ouvert d'esprit et je trouve que c'est intéressant bah justement t'en parles après ton titre de champion de France t'es drafté en NBA justement à Washington Washington Wizards pourquoi avoir quitté le championnat de France si vite et forcément question de néophyte encore une fois comment ça se passe la draft et est-ce que t'aurais pu finir ailleurs ok pourquoi avoir quitté le championnat de France si vite en fait c'est l'opportunité à ce moment là c'est l'opportunité que j'avais tu vois et en plus je vais même être très honnête avec toi cette année je pense à rester en France parce qu'en fait on vient de gagner le championnat de France ça veut dire qu'on a un ticket pour l'Euroleague qui est la plus grosse coupe d'Europe et en fait je me tâte et en fait ce qui accélère mon départ c'est qu'en fait en playoff contre Graveline je me blesse ok donc je me blesse les ligaments latérales donc je me blesse et en fait à ce moment là il y a la draft qui arrive je te cache pas quand je rentre dans le vestiaire je pleure parce qu'en fait je me suis posé la question si c'était ma chance elle vient de passer comme ça en fait peut-être dans un an ou dans deux mais c'est pas sûr je suis blessé et puis même en fait on est en France on a qu'un kiné je suis là à ce moment on n'a pas encore tous les moyens qu'ils ont donc même en termes de soins je ne sais pas comment ça va se passer tu vois j'appréhende en fait et c'est là que je me dis en fait je parle avec mon agent il me dit que même comme ça on te garantit d'être top 20 ok même comme ça t'as une chance je dis ok bah écoute je vais la prendre et je vais aller me soigner aux Etats-Unis c'est exactement ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça représente du coup être top 20 à la draft comment ça se passe donc en fait la draft déjà pour savoir la draft c'est un système de 60 places 60 places t'as deux tours donc c'est coupé au milieu donc 30-30 d'accord le but du jeu c'est d'être le plus proche de la place numéro 1 les numéros 1 de la draft on les connait c'est Kyle Irving Lebron James Victor c'est après et après bon là tu t'éloignes et puis en fait les 30 premiers du premier tour d'accord sont garantis en un contrat garanti ok donc ça veut dire à l'époque c'était 4-5 ans t'as au moins garantie t'as au moins 4 ans garantie avec une option une cinquième année optionnelle et tous les mecs de la de la deuxième tranche donc de 30 à 60 c'est pas garanti ok c'est pour ça genre c'est au cas par cas voilà c'est au cas par cas truc comment et parfois il y a même des joueurs c'est dans leur intérêt parce qu'il y a des joueurs ils explosent beaucoup plus vite que d'autres ces 4 ans là ils sont censés être faites pour te développer et il y a des mecs qui explosent beaucoup plus vite que d'autres et au bout de 2 ans ils pourraient aussi un autre contrat en fait mais ils sont loqués avec un contrat moins bon exactement ok je capte donc du coup t'as ça en fait le but c'est de se rapprocher le français qu'on a eu qui était le plus proche à Wemby pour d'autres si c'est mieux et là il est choisi du coup par les par les c'est ça ouais ça j'ai vu et donc du coup en fait les numéros 1 sont choisis par les équipes qui ont le moins bien performé c'est ça et au fur et à mesure que l'équipe a performé elle choisit dans les derniers choix c'est exactement ça donc en fait ce système a été fait pour équilibrer l'NBA ça veut dire que les techniquement les meilleurs joueurs d'une draft seront dans les pires équipes de l'an passé il y a certaines équipes qui arrivent à faire des hold-up comme un peu Cleveland à une année où ils ont enchaîné 3 premiers pics d'affilé ouais c'était jamais vu mais c'est fait pour équilibrer donc du coup si t'es nul cette année l'année prochaine il y a de fortes chances que t'es l'un des meilleurs joueurs qui arrive dans l'NBA ça permet de relancer des équipes et ça crée des cycles c'est archi intéressant comme système franchement c'est archi intéressant au moins ça évite le drain par le haut tout le temps chez les mêmes équipes les meilleures c'est ça parce que tu dis déjà que toutes les franchises sont milliardaires et qu'en fait il n'y a que ce système qui les protège une fois que t'es sorti de ça tout le monde pourrait se payer tout le monde il n'y a pas les grosses équipes peuvent avoir certains joueurs après en fonction du roster en fonction du salaire équipe et du salaire équipe et de tout ce qui se passe mais tout le monde donc c'est vrai que quand t'as cette règle au moins c'est bien parce que ça équilibre vraiment vraiment l'NBA en fait génial et donc du coup moi je t'ai garanti top 20 donc j'ai été drafté 17ème ok par les Chicago Bulls bien je comprenais pas l'anglais au début je parlais pas du tout donc du coup j'ai été échangé 5 minutes plus tard à Washington je savais pas je parle pas anglais ah oui parce qu'une fois que t'es drafté ils peuvent s'échanger en rapide comme ça des choix une fois que t'es drafté t'es rentré dans le marché américain maintenant donc attends donc si je comprends bien donc t'as été drafté donc on te dit bravo Kevin tu es à Chicago et 5 minutes c'est bravo Kevin t'es à Washington voilà c'est ça et tu peux rien dire non t'as pas ton mot de dire je suis hors t'as joué quoi t'as vraiment pas ton mot de dire c'est pas comme t'as vu au foot ils peuvent dire non moi je veux pas aller là oui non la NBA c'est un matin t'es là le lendemain t'es autre part et j'en ai connu beaucoup comme ça des cas d'accord et c'est pour ça tu me dis si c'est ça mais je me rappelle que j'avais lu des articles c'est pour ça que de temps en temps je voyais des équipes elles échangeaient leur premier pic contre 2-3 joueurs d'une équipe en face c'est ça ok putain ou des mecs ou des mecs ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont par exemple échanger 2 joueurs donc ce qui est bien dans les trades c'est qu'il faut que ce soit à valeur égale donc tu peux pas par exemple avoir un joueur je sais pas moi de 120 millions l'année 220 millions de contrats et l'échanger contre 2 rookies ça marche pas il faut absolument qu'il y ait vraiment un poids bien sûr qu'après il y en aura toujours un qui sera perdant il y en aura toujours un qui peut donner un peu plus mais dans l'idée il faut que ce soit égal et après tu peux rajouter des tours de draft du coup donc du coup ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pas de tour de draft jusqu'en 2027 ok parce qu'elles ont déjà tout parce qu'elles ont échangé elles ont marchandé en fait ok je comprends donc en fait oui quand j'arrive donc ce qui se passe en fait c'est que quand je suis allé à Washington c'est la meilleure interview que j'ai avec une équipe ils me kiffent ils veulent me ramener le problème c'est qu'ils ont le numéro 1 ils ont le numéro 1 qui était John Wall cette année donc ils ont pris John et entre John et je crois la position 25-24 Trevor Booker il y a personne ils ont pas de pic et moi je suis censé être dans ça et t'as de l'autre côté Oklahoma qui est un peu chaud qui booste mon agent tu vois ok et du coup ils demandent à mon agent qu'est-ce qu'il faut faire pour voir Kevin et il dit il faut le prendre avant 18 parce qu'Oklah ils avaient le pic 18 je suis drafté 17 ok donc ils sont partis ils sont partis voir Chicago ils ont fait un accord il y a de l'argent qui a été changé Chicago a envoyé un joueur Kirk & Rich je crois à l'époque et comme ça en fait je me retrouve à arriver à Washington voilà donc cette année on est 4 draftés on a John le numéro 1 on a moi en 17 on a Trevor Booker et on a Ahmad Yenjai qui joue à l'heure actuelle à Nanterre donc c'est un peu une équipe retapée de fond en commun bah oui non mais clairement et puis quand on arrive on est nul vraiment nul on est dans les bas fonds de l'NBA je comprends déjà il disait Nicolas Batoum il a vécu ça ils ont dit hier ou avant-hier ils me disent dans le chat Nico il s'est fait échanger il était à Los Angeles et là il part à à Philadelphie au Sixers pareil sans compte de monde non après après parfois faut pas il y a certains joueurs qui vont savoir un peu avant qu'ils vont se faire échanger ou on leur demande quand les gars il y a certains clubs ça dépend des clubs quand le club fonctionne bien et il y a une bonne à des bons dirigeants ils peuvent informer ton agent qu'il y a ça qui se passe t'es dans l'échange et tu risques sûrement de partir on va t'informer dans les heures qui suivent mais il y a des clubs qui c'est pas leur problème t'apprends dans les médias il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de joueurs qui se réveillent un matin et regardent Twitter ah donc la semaine l'année prochaine je vis à Phoenix non c'est tout de suite à partir du moment où t'es échangé tu ne fais plus partie de ton organisation ça veut dire que si t'es échangé et que le lendemain tu vas à la salle et tu présentes ta carte pour rentrer dans la salle tu ne peux plus rentrer dans cette salle donc je pense je me demande même si je me demande même s'ils échangent pas pendant si avant même le trade ils arrêtent de faire fonctionner la carte mais il y a des joueurs qui sont allés qui ont essayé de rentrer tu ne passes plus tu ne rentres plus tu ne fais plus partie de l'organisation tu fais partie d'une autre organisation pour moi qui n'est pas habitué au basket j'apprends les choses c'est la bouille tu vois c'est dur parce que ça rajoute un côté d'incertitude dans ta vie qui peut être stressant moi aujourd'hui je ne l'ai pas je suis beaucoup plus soulagé bien sûr parce que vraiment se dire que même Nico je sais qu'il a ses deux enfants ils sont à l'école il faut tout bouger il faut tout bouger et vite voilà et parfois après ce qu'il y en a qui font j'ai déjà vu pas mal de joueurs faire ça ils laissent leur famille et ils vont finir l'année là-bas et après l'été ils s'installent dans un autre truc comment se passe l'arrivée l'installation à Washington ? comment se passe l'arrivée ? c'est un nouveau pays c'est une nouvelle ville c'est pas Cholet ça se passe comment ? Washington tout de suite je kiffe la ville je kiffe c'est franchement c'est là où j'ai joué le plus longtemps même Cholet plus longtemps que Cholet et je kiffe parce que c'est c'est une belle ville c'est quand même c'est une ville politique pour savoir maison blanche et du coup c'est une belle ville moi au début en plus j'arrive et je me prends des ségués ok tu vois je me prends deux ségués j'ai dit écoute maintenant t'as des sous on peut donc je me prends deux ségués pourquoi pas et dès la première dès la troisième journée c'est deux trucs avec les deux grosses rouées tu roules et j'arrive devant la maison blanche tu vois là j'ai fait le tour de la ville en ségué tu vois je partais quand j'avais pas l'entraînement l'après-midi je finis ça à 15h je partais j'allais faire le tour de la ville et du coup je connais très bien la ville et à un moment j'arrive devant la maison blanche et c'était la première fois que je venais en ségué devant et je roule sur le trottoir tu vois en ségué comme ça tu vois je roule là et d'un coup je loupe et je me casse la gueule et là il y a un groupe de chinois là-bas avec leur appareil photo ils me regardent tous tu sais que j'aurais pu avoir le bras cassé à ce moment c'était le dernier de mes soucis j'ai regardé ce qu'il m'a vu j'ai regardé je suis remonté sur mon truc j'ai fui aussi loin que possible adrénaline t'inquiète j'ai pas mal je sens rien j'ai fui j'ai fui tu vois et après tu vois donc j'ai découvert la ville comme ça et au début comme j'expliquais tu vois avec Thomas Thomas Dufon on parlait sur Namax je lui expliquais que quand j'arrive j'avais aidé mes parents à s'installer donc du coup j'ai dû faire un petit prêt et pour m'installer au début j'étais dans un building qui s'appelait le Ashton c'était juste derrière la salle c'est très cher on payait pour te donner un exemple j'avais un appart de deux chambres c'est peut-être du quoi du t'as trouvé un 100 mètres carré tu vois deux chambres je payais 6 000 par mois 6 000 dollars en 2010 en 2010 6 000 dollars je pense le même appart là tout de suite ils ont été à 9 ou 10 tu vois et à un moment en fait au début je suis resté parce que c'est l'équipe qui me conseillait mais en fait j'ai remarqué avec ma famille que l'équipe ne me conseille que des trucs chers en fait bah ouais moi j'ai pas envie de vivre comme ça après ils partent du principe que t'es bien payé c'est ça donc je reste une année là je reste une année et l'année d'après je pars dans un autre building cette fois qui est un peu plus vers la maison blanche entre la maison blanche et la salle tu vois et là c'était plus correct ça s'appelait le Lensberg c'était une sorte d'appartement hôtel appartement ouais je vois est-ce que ça ressemblait un peu au condo canadien genre je sais pas il y avait peut-être une piscine une salle de sport c'est ça c'est exactement ça c'est trop cool ça c'est trop bien on jouait des trucs tu vois donc du coup je suis allé là tu vois là c'était largement moins cher c'était largement moins cher on parle c'était 2300 un truc comme ça pour un truc à deux chambres plus grand un peu plus grand moins luxueux ce que j'étais c'était aussi luxueux mais plus pratique mais plus pratique tu vois et ça m'allait plus j'avais une piscine j'avais des choses j'étais au lendemain j'étais assez bien c'était bien arrivé là-bas tu t'es acclimaté vite tu sais aux habitudes américaines j'en sais les walmart les restaurants la mentalité au début il fallait comprendre parce qu'il y a pas mal de choses il y a beaucoup d'options qui sont offertes et j'ai rencontré quelques potes français qui sont toujours mes potes trop cool et c'est eux qui m'ont aidé du coup ils m'ont mené à mes premières soirées ils m'ont mené là on a commencé un peu à sortir ils m'ont montré la ville ils m'expliquaient c'est quoi ça ça c'est ça regarde ça c'est le Washington Monument et tous ces trucs là en fait du coup ça fait que oui j'apprenais j'ai appris comme ça et oui je me suis acclimaté après je parlais juste pas anglais au début mais j'ai j'essayais je commençais déjà à parler c'est venu j'avais pas peur du ridicule donc ça allait vite c'était quoi la plus grande différence entre Chollet et Washington la proie et la NBA genre c'était palpable à l'entraînement c'était à l'entraînement à la rigueur c'était quoi la différence parce que tu sors du champion de France pour aller justement à NBA vas-y la différence c'est que c'était le niveau et en plus après la NBA tu passes tout le monde dans l'équipe est millionnaire c'est une autre atmosphère les mecs sont pas la plupart des mecs qui sont dans ton équipe NBA ils ont dû taffer quelque part pour être là en France tu peux être là tu peux être dans un bon centre de formation et on te voit on te recrute mais ça veut pas dire que t'as forcément violé ou taffé quelque part genre alors que en NBA la plupart sont très très forts et tu vois j'avais un de mes coachs Flip Sanders qui est mort là son âme il me disait tout le temps il y a des mauvaises équipes il y a pas de mauvais joueurs ok tu vois parce que même si tu penses tu t'endors sans ça non ils peuvent ils sont capables vraiment de te faire la misère ce soir en fait j'ai déjà entendu cette expression de la part d'un sportif mais il dit il y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes tu vois ça revient exactement à ce que t'es en train de dire voilà donc du coup les gars ils sont ça arrive c'est ça la différence déjà j'arrive c'est des mecs incroyables la plupart des mecs ont la tête à l'anneau tu vois des trucs incroyables et puis même la fréquence de travail elle est totalement différente beaucoup beaucoup d'entraînement beaucoup c'est surtout en pré-saison il y en a qui font muscu matin 6h 7h il y en a qui font muscu soir il y en a qui font muscu à 2h du mat ok genre ils vont shooter ils t'arrives moi plusieurs fois tu vois je vais à la salle je me rappelle j'arrivais je suis allé à la salle à 22h 23h parce qu'en fait on avait des badges où on était 24h sur 24 on a accès à la salle donc je vais à la salle pour shooter parce que j'étais à la maison on savait pas quoi faire j'ai déjà dit c'est tout cas on va shooter et j'avais par exemple Gilbert Arenas qui est un grand joueur agent 0 pour certains dans le chat il arrive à minuit à 1h du mat quand on a fini il arrive à peine dans le truc tu vois en plus c'est trop drôle parce que tu me dis si je me trompe mais il doit y avoir le mélange entre ceux qui arrivent pour s'entraîner tard et ceux qui doivent arriver à 5h du mat 6h hyper tôt après les gars ils se croisent tu te croises le truc mais c'est vrai que c'est juste une autre façon de bosser au début tu vois moi j'étais comme tout bon français les Etats-Unis ils se dopent pourquoi ils sont aussi forts pourquoi ils sont aussi trucs non la différence de mentalité c'est surtout ça qui m'a frappé quand on m'arrive et que le gars me disait bon les premières horaires qu'on me donne et je vois marquer 5h30 la première séance et que c'est je me dis mais 5h30 c'est pour quoi bras vous avez mis il y a eu un bug à l'imprimante il en avait le 1 devant et tu te rends compte qu'en fait les carries ils bossent ils bossent énormément en fait et les gars ils vont à la salle ils vont finir l'entraînement ils vont revenir plus tard tu vois pour ceux qui sont ils ont un coach ils vont revenir plus tard faire de la muscu tu vois et ils travaillent ils bossent c'était ça vraiment au début qui m'a marqué parce que moi j'arrivais et je ne comprenais pas pourquoi pourtant j'étais un bosseur je me considérais comme un bosseur mais je suis arrivé là-bas je me suis dit mais non t'étais un flémard avec la cadence de genre en France c'était un boteur avec cette même cadence et t'as dit t'étais le flémard tu vois donc c'est ça après c'était agréable parce que ce qui est bien c'est que quand t'es en NBA t'es connu dans la ville alors les gens commencent à connaître ton nom à un moment j'ai commencé à faire des perfs des choses donc du coup partout où tu vas on t'aide on facilite ta vie honnêtement c'est ça qui est cool avec la NBA puis t'as toujours des trucs de ouf qui se passent tu vois j'ai un coéquipier il s'appelait John je viens le voir un jour il vient avec il vient dans le vestiaire c'était lui le numéro un de la draft Benkler en bas la rouge avec le ciel étoilé là les trucs je vous la fais à 30 la voiture elle coûte 230 000 je vous la fais à 30 000 parce que j'en ai marre à me saoule moi la nuit d'avant la nuit d'avant j'étais au casino genre j'avais 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 beaucoup d'argent sur mon cash tu vois j'ai dit mais hé je lui ai dit bouge pas je vais chez moi je reviens je reviens il me dit ah je l'ai vendu à Trevor j'étais là mais non la Benkler rouge j'ai dit quoi et j'étais là mais non j'étais là non la Benkler rouge attends juste oui et tu vois j'étais comme ça parce qu'en fait et c'était que des trucs comme ça en fait tu vois parce que en fait c'est juste un monde différent quand t'arrives dans le vestiaire quand t'arrives dans la ville quand t'arrives même dans un aéroport américain tout en fait tout est en plus grand là c'est c'est juste un monde différent lors de ta première saison là-bas il y a un temps d'adaptation t'as beaucoup d'entrées et un temps de jeu un peu irrégulier des statistiques assez basses pourquoi ? comment ça se passe cette première année ? bah en fait j'arrive et par rapport à ma blessure que j'ai eu à ma blessure en fait que j'ai eu à Cholet ouais à Cholet donc j'arrive en fait quand moi j'arrive je suis blessé au début donc je fais ma rééducation je suis avec un japonais donc il me fait beaucoup rire au début parce qu'il est là ça fait longtemps mais je pense qu'on a le même niveau d'anglais et tu vois donc on rigole beaucoup et il est assez cool donc c'est lui qui m'a pris en charge sauf que début de saison j'arrive je suis toujours pas en forme je crois que ce moment-là j'étais monté quand j'arrive l'été je suis à 130 131 kilos donc j'étais à 119 l'année d'avant ok mais là j'étais j'étais gras tu vois j'avais pas bien géré ma première blessure parce que c'était ma première j'ai eu personne malheureusement tu vois pour me le dire tu vois là c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de parler d'impacter les jeunes parce que moi j'ai eu personne pour me dire t'as pas été bien cadré ouais j'ai pas du tout été bien cadré et je me dis si j'arrive à choler comme ça est-ce que je refais est-ce que je continue est-ce que j'ai une carrière tu vois parce que j'arrive à 130 donc du coup je parle pas anglais quand le coach il me donne des il me donne des indications des trucs je comprends pas tout j'ai un français avec moi un sénégalais un m'a dit il parle français il parle anglais mais un m'a dit il va souvent en 10 ligues il revient il part donc c'est pas régulier donc le coach il vient me voir et très clair très cash il me dit tant que tu parles après anglais tant que tu seras pas en forme physique tu joueras pas voilà c'est posé sur la table c'est simple ça je l'ai compris en tout cas je parlais pas trop mais j'ai compris derrière je sors et je me mets à bosser tu vois à chaque fois quand j'ai pas je suis fier de moi je me dis que je suis pas là à me morpheur sur mon sort ou en fait non en fait ok il y a un problème il y a ça ok faut que je perde du poids faut que j'apprenne à parler très bien let's go donc ils me mettent un prof ils me mettent un prof donc après chaque entraînement je vais dans le player lunch c'est la salle pour les joueurs je vais là et j'ai une heure et demie de cours au début c'était une femme après ils ont changé ils ont pris un homme et pendant toute ma première année je fais ça et après je parle avec mes coéquipiers puis moi j'essaye de lancer je décide à ce moment là de me prendre un préparateur physique Sébastien Morin qui m'a suivi après toute ma carrière puisqu'on était à Cholet ensemble donc du coup on a gagné le championnat de France ensemble donc vu qu'il partait pour des raisons personnelles à Houston et au final trois mois plus tard bah j'ai contacté et il est venu trop bien et du coup on a commencé à bosser ensemble donc je me suis remis en forme je me suis remis en forme et j'ai continué tout en essayant d'avancer parce qu'en même temps avec l'équipe dans laquelle je suis c'est super super ghetto bah c'est ce que j'ai vu en fait j'avais l'impression quand même que t'es pas arrivé sur la période des Washington Wizards la plus incroyable bah pas du tout j'ai des vétérans qui sont tous fous tu vois autant que les autres franchement c'était la première année je me dis mais c'est ça la NBA non vraiment j'étais pas sûr je me dis je suis vraiment là je sais pas je suis dans une autre league tu vois parce que c'était c'était vraiment c'était vraiment différent sur les choses qu'on voyait les mecs leur façon d'approche beaucoup d'entre eux n'étaient pas pros ils arrivent 5 minutes avant l'entraînement genre là où t'es censé être 1h 2h avant bosser et tu te dis que c'était pas c'était pas sérieux au début donc j'avais tous ces gars là il y avait pas mal de choses qui se passaient pendant la saison on a eu le cas Gilbert Arena parce que l'année d'avant il avait eu l'histoire avec les fusils ok c'était quoi ça il s'est embrouillé avec un joueur par rapport à des paris il joue aux cartes et il s'est un peu menacé et l'autre au final a ramené son gun dans le vestiaire il a ramené différents guns il lui a proposé toi tu lui as dit pas besoin j'ai le mien au même moment il y a un autre coquipier qui rentre il dit ils ont des armes dans le vestiaire et c'est parti en couille et il s'est fait virer tu vois attends mais ça c'est j'arrive c'est la période où ils veulent l'échanger mais en même temps personne dans l'NBA veut le prendre pourtant c'est un super joueur on parle de All-Star et un gars incroyable mais c'est un peu là et voilà on sait pas quoi faire il y a des embrouilles en même temps pendant l'année avec le JM quand il joue mal c'est compliqué une fois il vient il a mal joué il met sur un tableau nobody talk shit to me et il est juste à côté du tableau donc il le met là comme ça et il met une flèche vers lui nous on arrive dans l'ambiance j'arrive dans le vestiaire moi j'arrive dans le vestiaire moi à ce moment là je suis encore un petit français qui découvre donc tu crois que c'est lui ouais donc j'arrive comme ça je dis mais je regarde je vois qu'il est assis il y a la flèche qui pointe vers lui donc tout le monde sait qu'il n'a pas besoin de demander qui a fait ça donc je m'assois et je vois il y a le coach qui rentre il parle à l'instant ça commence il y a des tensions de malade honnêtement c'était assez compliqué tu vois il y a d'autres coéquipiers qui vont en boîte pour une meuf ils se tapent André et Djaval ok deux mecs de plus de 2m10 donc c'est même tu vois c'est des combats je me dis en boîte comment tu stoppes ça je sais 300 le truc comment tu stoppes des mecs de 2m10 qui sont en train de se taper qui fait ça tu vois c'est comme les deux ours qui se battent et parfois il est où le gardien le gardien je crois qu'il va faire quoi genre je crois qu'il va faire quoi le gardien je crois qu'il va faire quoi le gardien il est où le gardien il va rien faire il est dans sa cage en train de prier que les ours prennent pas ce combat plus loin tu vois qu'il sort de la cage mais c'est ça oh je suis mort tu sais que la question rhétorique tu fais quoi quand deux mecs de 2m10 se dégovent moi c'est un vrai que je me suis posé je me suis dit mais qu'un c'est pas vrai et tu pleures bah oui je pleure t'es trop trop ça m'ouvre environnement toxique environnement super toxique en plus de ça sur le terrain ça suit pas on prend des 30 points tu sais qu'on a je crois qu'on a gagné un seul match à l'extérieur c'était à la fin contre Utah au dernier match on a gagné un seul match sur 42 matchs c'est comment c'est comment le rythme justement très élevé très soutenu de jouer tous les 2-3 jours comme ça déplacer dans toutes les Etats-Unis prendre l'avion tout le temps dormir à l'hôtel bah honnêtement c'est ça c'est ça c'est ça où tu prends vite parce que quand la saison commence ça fuse genre honnêtement ça va vite et je me rappelle au début moi déjà il y a plein de choses sur lesquelles tu vois j'essayais de minimiser mes dépenses au maximum tu vois même si j'avais un gros contrat je dis écoute pas vivre comme une pince mais il y a que l'électronique dans tous les cas qui me botte je suis pas fan de marques je suis pas fan de trucs j'ai pas de montre je veux voir c'est vrai donc personnellement c'est qu'il y a que ça qui me bottait donc j'avais pas mal j'avais tous les trucs j'avais plein de conneries mais après donc du coup et le rip commence à prendre et on nous donne de l'argent pour les déplacements pour un truc comme ça donc quand on m'intéressait ça j'ai dit mais attends certains hôtels où on allait on avait le room service gratuit trop bien donc je me dis moi j'essaie de gratter sur ces trucs là j'étais toujours sur mes petits calculs comment je peux gratter ça 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 tu vois et après en fait tu commences à prendre le rip et tu vois ce qui est bien c'est que moi je suis arrivé avec ma mentalité française au début et il faut savoir que tout ça ça a vite été giflé et retiré en fait parce que je suis arrivé premier match l'un des premiers matchs où je commence à jouer je joue contre Oklahoma et il y avait Serge Ibaka en face et Serge essaye de lui monter dessus pour lui d'inquié dessus et il me contre tu vois et à côté on perd le match Kevin Durant il fait un match de fou il nous met un panier au buzzer et ça m'a battu pendant deux jours genre je me disais putain et même je regarde j'ai regardé l'action mille fois et en fait ça m'a battu deux jours le jour d'après il y a un match et là je fais un bon match et en fait il y a un de mes coachs qui commence à me dire il me disait c'est plus la France là maintenant tu joues tous les deux jours t'as pas le temps de bien sûr que tu peux regarder tes matchs bien sûr que tu peux t'as pas le temps de ruminer ce qui s'est passé t'as pas le temps de ruminer ce qui s'est passé à ce match là parce que nous on a besoin de toi sur les cinq prochains matchs qui arrivent derrière et si au cinquième match t'es encore en train de penser au premier il y aura un problème tu vois donc il m'a dit ça et ça m'a vite tu vois et après il a raison en fait quand j'ai commencé à enchaîner des matchs même si tu passes à côté bien sûr que t'es déçu c'est le temps d'une soirée tu enchaînes et au fur et à mesure j'ai commencé à prendre et au début j'étais fatigué bah ouais c'est ce que j'allais dire le rythme entre tu retournes à Washington tu joues tu vas à l'extérieur tu joues tu retournes à Washington tu retournes à l'extérieur après on voyage bien ouais on a un avis en privé tout l'avant tout l'avant c'est de la première classe ok la deuxième partie c'est de la première classe troisième partie c'est un peu c'est comme tout le monde et après t'as les médias derrière t'as les coachs et t'as les joueurs devant on a des prises on branche moi on a tous des petites télés portables ok on joue on branche la console dans l'avion ça va tu chill franchement c'est pas c'est plus et après t'arrives on est dans les meilleurs hôtels on est vraiment dans les meilleurs hôtels à chaque fois et ça c'est cool j'ai pu voir des hôtels incroyables même l'hôtel de Trump c'est l'un des meilleurs hôtels que j'ai vu de ma vie la Trump Tower là à New York c'est le room service les trucs donc du coup on enchaîne bien mais c'est vrai que c'est fatiguant au début il faut prendre le rip il faut être capable de ce truc il faut rester en forme au début je jouais pas beaucoup donc moi à chaque fois à chaque match le lendemain en déplacement où qu'on soit il faut que je bosse il faut que je course en train de mid il faut que je fasse des choses donc tu vois c'est assez truc je fais les déplacements je fais de l'extra work je joue pas donc au final c'est assez compliqué à gérer mais derrière voilà la première saison elle passe et je me dis bon enfin elle est finie tu vois bah justement malgré cette saison t'es convoqué pour l'Eurobasket 2011 est-ce que c'était pour ton profil comment elle s'est passée justement un peu la préparation en Eurobasket ou d'ailleurs vous finissez deuxième en perdant contre l'Espagne mais en éliminant la Lituanie à domicile parle-nous un peu de celui-ci je me rappelle de ça bah en fait il faut savoir que il m'a appelé en fait de base Vincent il avait je pense qu'il commençait à instaurer son système des 12 parce qu'il fait le sélectionneur des équipes de France a un système où il appelle directement les joueurs qu'il veut là où avant il y avait des systèmes il y avait 24 joueurs qui venaient 24, 22 et en fait au cours du truc il enlève au fur et à mesure des mecs ok donc nous on est venus je crois qu'on est venus on était 16, 17 tout début donc moi je suis venu en tant que sparking partner donc au moment il m'appelle en fait j'avais déjà commencé à me préparer pour l'été je voulais genre être au top de ma forme et c'est ce que j'ai fait donc du coup j'ai commencé à bosser et en fait il m'appelle je suis à Georgetown je suis à Georgetown je venais de sortir d'un match de basket d'un pick-up tu vois quand je jouais l'été et il me dit j'aimerais t'inviter en équipe de France et j'aimerais que tu viennes en tant que sparking partner pour aider aux gars de s'entraîner et j'ai déjà mon groupe et j'aimerais qu'on avance comme ça et moi je dis ok et j'ai le sam bah ouais j'ai le sam tu vas venir pour jouer second couteau ça donne un peu le sam honnêtement je suis dans la voiture avec Sébastien et j'ai le sam je suis en train il n'y a rien pas de manque de respect mais juste j'ai le sam après je me dis écoute si aujourd'hui t'es là c'est le début c'est comme ça ça t'es arrivé en équipe de France en jeune et ça va continuer à t'arriver donc honnêtement c'est à toi donc à partir de là je me mets en forme je perds j'arrive à je suis à 123 kilos poids de forme 124 j'ai descendu un kilo en dessous nickel j'arrive je travaille sur mon jeu je vais à la salle je me tape des 300 shoots marqués tous les jours le soir on y va on shoot on shoot on shoot parfois on faisait 4 heures pour mettre 300 400 shoots marqués donc on shoot on shoot on fait ça en fait et je me prépare pour l'équipe de France j'arrive avec mon talité je m'entraîne avec j'ai Kevin Durant à Georgetown il y avait John Wall qui venait on avait même des Marcus Cousins il y avait pas mal de gars Monroe il venait souvent on avait pas mal de bons mecs qui venaient donc on jouait on jouait et moi je me suis préparé et quand j'arrive je suis le seul qui est prêt et qui n'a pas besoin de la préparation d'équipe de France pour me mettre en forme je suis déjà en forme tu as de l'avance sur les autres tu t'entraînes avec les meilleurs joueurs américains dans tes pick-up tes 300 shoots marqués tu es déjà à poids etc là tu es nickel donc là je suis prêt et ce qui se passe c'est que tout au cours de la compétition au cours de la préparation donc il y a des joueurs qui sautent et avant de partir à Londres on est censé savoir pas Londres on est allé une année avant pour voir un peu les installations olympiques et avant du coup ce voyage il a une décision à prendre il faut virer il faut avancer et au final je me retrouve à être pris dans l'équipe et je prends la place de quelqu'un qui était là et là tu es content je suis content maintenant c'est toujours chiant il y a un joueur qui perd sa place mais comme j'ai dit moi je suis venu prêt en fait donc si vous étiez venu prêt de base j'avais pas l'avantage par rapport à vous si vous étiez tous venus prêts c'était impossible que je prenne la place de personne et en soi t'es parté plus loin voilà c'est ça donc je me dis au final je suis venu prêt j'ai commencé cette année on a d'ailleurs c'était l'une des meilleures générations qu'on a eu on a eu Joachim Noah qui est venu on avait tout le monde qui était là Nico Nicolas Batou Tony Boris Flo Mike tout le monde était là en fait et du coup j'arrive et je prends ma place donc je prends ma place et derrière on part au championnat d'Europe au final le joueur Ali qui était censé à qui j'ai pris la place il revient puisque Ronnie Turiaf il se blesse au doigt donc il revient donc in fine ça va et justement l'Eurobasket en lui-même où vous faites vraiment une belle performance comme j'ai dit vous perdez en finale en deuxième finissez deuxième contre l'Espagne vous éliminez la Lituanie à domicile parlons un peu de ces rencontres est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment marquant pour toi dans le tournoi ? oui après il y a plein de bons moments déjà à cet euro c'est que je me suis rendu compte encore qu'il y avait encore un autre niveau c'est comme si t'es dans un immeuble et tu découvres qu'il y a des étages au fur et à mesure là je me suis rendu compte qu'il y avait un autre étage il y avait encore des étages et tout ça parce que je jouais à côté de Tony Tony Parker j'ai l'impression que jour après jour il progressait pendant la compétition j'ai l'impression que ça chargeait jusqu'à la compétition pour devenir et en fait j'ai commencé à voir autre chose parce que j'ai fait une année en NBA mais les gars ne sont pas sérieux mon environnement autour n'est pas ce qu'on disait n'est pas bon donc là j'arrive c'est plus cadré je vois des mecs comme Tony qui shoot et une fois je me rappelle même Tony il est en train de shooter il shoot des lancers francs à la fin de l'entraînement et moi j'avais envie j'avais envie de shooter et Tony Tony est sur le panier donc il n'y a pas beaucoup de monde qui ose le déranger il n'y a pas grand monde qui aime bien tirer en même temps que lui enfin qui se permet il tire mais pas au lancer franc lui il est sur la ligne donc tout le monde le laisse tirer sur la ligne et là je lui dis tu finis dans combien de temps pour que je puisse shooter et là il me dit tu feras moins le malin quand j'aurai deux lancers francs et que je les mettrai ok mec je voulais juste montrer je voulais juste et tu vois il me fait ça comme ça tu vois et derrière je le laisse tirer donc Tony c'est là vraiment que sur ça il m'a montré il m'a montré genre une discipline des choses où tu te dis en fait c'est ça un grand joueur c'est ça les mecs qui veulent aller au bout c'est ça un grand joueur sur cet aspect du jeu sur tous ces trucs là donc après ça on va en enfin on fait plusieurs matchs on élimine la Lituanie après on va en finale contre l'Espagne et on perd et après en termes de match le problème c'est que j'ai pas je jouais mais je jouais pas assez pour moi j'ai pas j'étais encore jeune en fait donc j'ai pas vraiment créé créé le truc et après oui en termes de mon truc je me suis beaucoup rapproché de Joachim à ce moment là parce qu'on s'est bien entendu et c'était marrant parce que comme je disais à First Team une fois moi j'avais toujours kiffé Joachim Noah de me dire que il est super ouvert d'esprit il est capable de se dire je suis pourtant un joueur qui est dit moins fort yes mais il reconnait que j'ai des bonnes mains et il vient me demander des conseils pour du coup comment mieux tirer comment faire des trucs donc tu vois on est sur des terrains derrière la compétition se joue et nous on est derrière sur les terrains des entraînements et je lui demande des exercices pour avoir des meilleures mains et c'est des moments comme ça que oui je me souviens c'était fantastique et j'ai toujours l'impression que les France-Espagne ils ont eu une certaine saveur au basket totalement totalement mais ça dure ça fait un moment ça dure ça a eu une rivalité vraiment énervée à cause d'eux ils ont perdu des titres à cause d'eux on a perdu des titres à cause d'eux nous on a perdu et il y a toujours eu cette rivalité surtout en plus parce que là de ma génération elle n'existe pas vraiment c'est plus la génération Tony Pogazol c'était vraiment je suis avec Navarro avec qui j'ai joué à Barcelone aussi cette finale ça faisait du coup ta deuxième médaille d'argent au championnat d'Europe après c'était le déspoir pas trop toi t'avais un peu les boules quand même un peu mais j'étais quand même content parce que bon j'étais même pas censé être là de base au final j'arrive à être dans l'équipe et en finale je pars avec une médaille d'argent même si on aurait aimé avoir l'or et elle était accessible mais j'étais comme je me suis dit bon j'ai quand même je me suis dit c'est comme ça et puis j'ai une nouvelle saison qui arrive même si en ce moment il y avait la grève NBA à ce moment là mais c'est comme ça que j'ai vu les choses justement par contre cette grève NBA ça c'est un truc sur lequel je suis tombé en préparant l'émission puisque voilà je suis pas habitué à avoir des grèves dans le sport et j'ai vu le terme lockout le lockout de la NBA quitte à faire jouer en Europe et notamment en Espagne pendant quelques temps qu'est-ce que c'était le lockout de la NBA comment ça s'est réglé et du coup en conséquence comment s'est passé t'es quelques mois en Espagne pour rester actif bah t'as la NBA la NBA c'est c'est l'organisation qui gère en fait donc c'est c'est la gestion des clubs des franchises ils s'occupent des échanges tout droit passé par la NBA dès qu'un club veut faire un échange il envoie le dossier à la NBA la NBA valide donc voilà et tout passe par la NBA yes et en fait t'as aussi l'association des joueurs qui s'appelle la MBPA d'accord donc l'association des joueurs qui est le côté joueur donc maintenant ils se représentent et en fait donc chaque année il y a quelque chose qui s'appelle le CBA donc c'est les agreements et tout le contrat à MBPA en gros des joueurs ceux qu'eux doivent respecter les devoirs les droits voilà un peu comme tout le monde on va pas dire le standard ce qu'il y a dedans et en fait ils arrivaient pas à tomber d'accord sur une sur une certaine règle genre c'est quoi comme règle je me rappelle plus exactement c'était quoi les règles c'était il y a longtemps et en plus ils ont jamais vraiment dit truc mais en fait ils arrivaient pas à tomber d'accord sur des règles donc les joueurs ont dit bah c'est comme ça non on joue pas la MBPA dit c'est comme ça nous on vous paye plus et bah la grève est arrivée et ça a duré combien de temps ? ça a duré 3-4 mois quand même ? 3-4 mois ouais donc du coup ce qui était bien c'est que la MBPA du coup aucun joueur était payé par les clubs donc on n'a pas aussi de paychecks mais il n'y avait aucun match il n'y avait aucun match et donc du coup moi ils nous ont dit bah si vous voulez les joueurs MBPA peuvent un peu signer où ils veulent pour garder à fort pour jouer un peu t'as Nicolas qui est parti à Nancy à Tony je sais pas s'il a fait je crois qu'il était parti à Las Vegas je sais pas s'il a fait et après il y a Boris en gros ça fait que tout le monde s'est un peu parpillé un peu partout donc t'as les joueurs qui sont allés un peu partout et moi j'ai décidé d'aller à Victoria en Euroleague à Bascogna c'est ça ? à Bascogna où là le coach de base le coach il était un peu sceptique il me dit ils sont pas trop fans en Espagne des joueurs MB si t'es franchement même les américains ils sont pas les espagnols ils sont pas fans des américains d'accord donc il y a peu d'américains dans le championnat espagnol ils t'ont appelé ? c'est toi qui as eu l'opportunité ? c'est ton agent qui te l'a présenté ? mon agent je crois il est parti chercher des clubs mais en fait ce club là était chaud mais le coach a dit bon moi s'il vient je lui donne 15 minutes on verra en fonction du développement on verra les choses 15 minutes ? moi de toute façon dans tous les cas comme j'ai dit moi on m'a jamais rien donné il n'y a aucun endroit où je suis allé on m'a dit tiens tu sais quoi ça va se passer comme ça ça sera parfait j'ai toujours dû ramer trimer pour arriver à un résultat pas forcément au bon résultat mais à un résultat donc quand j'arrive c'est comme ça sauf que j'arrive à la première semaine en plus c'est un taré ça s'appelle Dushko Ivanovic un taré moi la première semaine j'arrive je suis avec un autre français qui s'appelle Tom Hurtel je regarde le rip des mecs on s'échauffe mais c'est un sprint pratiquement autour du non mais c'est des coachs des coachs serbes je crois c'est du Monténégro ils pètent la tête c'est des malades genre moi je suis arrivé je me suis dit mais dans quel bourbier je me suis mis j'étais même pas encore sur le terrain parce que parce que j'allais je me dis je vois que les gars ils courent à l'échauffement c'est un échauffement un truc militaire les mecs ils courent autour ça court ça court et ça court vite ils pètent des câbles quand les mecs tu vois et du coup moi j'arrive la première semaine il me laisse il me laisse faire tout ce que je veux il me casse pas trop il me laisse et d'un coup semaine d'après il vient me voir il me dit bon tu peux faire ça 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 donc il m'a observé pendant une semaine et maintenant il me dit moi j'ai vu que je pouvais faire ça tu peux faire ça il y a ça tu peux pas le faire ça approuvé voilà c'était un peu comme ça ils ont genre établi un profil voilà donc à partir de là moi honnêtement il était cool avec moi il m'a kiffé donc j'ai commencé on a commencé à jouer et en fait ça s'est vraiment bien passé parce qu'en fait tu te rends compte qu'avec sa mentalité militaire même toi en fait tu rentres dans un rip et c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait si ton esprit fait ton corps suivra genre en fait si tu si tu penses si t'as envie d'être quelque chose tu mettras en place quelque chose et ton corps suivra en fait d'accord et en fait on a commencé à devenir des machines on a commencé à courir partout d'inquié et je me dis waouh j'étais vraiment à un pic de ma forme j'étais chaud tu vois j'ai commencé à me dire waouh c'est bien tu vois tu disais aussi je vais retourner aux Etats-Unis et ça va me servir c'est ça et donc du coup j'ai fait ça j'ai eu pas mal on a eu pas mal de problèmes du coup il était je sais pas il pétait des câbles parfois il a viré des joueurs moi une fois une fois je connaissais pas la ville Victoria j'ai voulu aller à l'entraînement je me suis trempé j'étais dans la ligne de tramway au final les flics m'ont arrêté et c'est les flics qui m'ont ramené à la salle d'entraînement parce que j'arrivais plus à trouver mon gros jeu ce jour-là j'ai pris 2500 euros d'amende 2500 euros d'amende et il veut pas que tu payes il veut pas que tu payes en virement il faut payer cash donc tu vas à la banque tu retires 2500 et tu l'emmènes le lendemain c'est un peu mafieux non ? moi j'ai toujours eu des doutes j'ai toujours eu des doutes mais comme dirait les inconnus ceux-là ne nous le regardent pas personnellement je sais pas j'ai toujours eu des doutes sur ça mais je te promets c'est vrai il valait mieux prendre le taxi à ce prix non ? donc il a plusieurs jours quand les mecs Thomas Hartel aussi pareil plusieurs fois Thomas il s'est fait virer de l'entraînement pour des trucs bêtes parce qu'il peut-être qu'il sprint pas d'un point à un autre ouais ouais genre non mais je vois je vois un peu très serré quand même vite fait en quelques mots le championnat d'Espagne un truc spécial par rapport à ce que t'as eu connu RAS rien de spécial c'est plus fort que le championnat français mais c'est un autre style de jeu parce qu'il n'y a pas aussi dense le championnat français en France on a beaucoup d'athlètes on a beaucoup d'athlètes je trouve que d'ailleurs beaucoup de sportifs même en championnat n'ont pas une technique folle d'accord mais ça joue ça se rentre dedans c'est assez physique et d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de joueurs parfois peuvent galérer à jouer en France alors que c'est pas le championnat le plus fort difficile ouais alors qu'en Espagne c'est un peu plus de maîtrise un peu plus de technique ouais tu vois c'est différent c'est un peu ce qu'ils font ce qu'ils ont dans tous les sports et après ils ont beaucoup de bons joueurs quand tu vois parfois que dans l'équipe nationale il y avait des joueurs ils étaient juste ils jouaient juste en championnat espagnol tu vois bon après on en a eu en France parce qu'on a augmenté de niveau mais c'est un bon niveau c'est vraiment un très bon niveau début 2012 je suis retourné à Washington et pour ton retour alors j'ai vu moi ce que j'ai considéré comme une série noire 12 défaites d'affilée t'as des stats que j'avais pas l'ambiance elle devait être électrique dans le vestiaire dans le club à ce moment là raconte nous parce que je te jure quand j'ai fait le compte je fais attends 1,2,3,4,5,6,7,7,7,7 je suis wesh bah en fait je crois qu'à ce moment là on avait perdu on avait perdu un de nos meilleurs joueurs John Wall et il était blessé à ce moment là je crois si je me trompe pas et John était blessé donc du coup au début on avait du mal et moi j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à taffer en NBA j'ai commencé à faire des bonnes stats sortir des bons matchs même faire gagner l'équipe en fait et ça m'a j'ai toujours cru que ce tremplin allait me permettre d'aller encore plus haut j'ai toujours cru et non c'est un des choses parce qu'il m'a été après l'année d'après il a limité mon temps de jeu c'est ce que j'avais noté j'avais dit cette année là tu retrouves quand même un gros niveau de forme au printemps 2012 avec une très grosse série de matchs où t'étais statistiquement très bon j'ai noté par exemple 19 points 10 rebonds contre les Pacers 15.9 rebonds contre les Nets 16.6 rebonds contre les Raptors etc malgré les défaites est-ce que tu te sentais performant toi ? t'avais un bon niveau de confiance sur ton niveau personnel ? si bien sûr après bien sûr qu'on veut que la on veut que la victoire vienne avec mais on peut pas tout avoir et surtout déjà moi je peux me contenter si déjà moi en termes de stats même dans une défaite j'ai moins de choses à me reprocher qu'un autre déjà c'est bien parce qu'il faut pas oublier le fait que je suis français aux Etats-Unis en fait je suis pas américain et ça faut faut le savoir et ça je le sais donc pour tous ceux qui disaient je sais je suis pas américain et ça partout où je suis allé j'ai vite compris que j'étais français j'allais en Espagne on m'a montré que j'étais français tu vois donc je suis pas américain donc forcément il y a plus d'efforts à faire plus de choses à montrer là où le coach la communication est pas forcément la meilleure donc le fait d'être français aux Etats-Unis ça change tout donc moi il faut que je travaille un peu plus comme la plupart d'entre nous pas que moi la plupart des français qui y vont il faut bosser un peu plus et même les étrangers aujourd'hui il faut bosser un peu plus parce que t'es pas chez toi de base en Europe ça c'est une petite question que je m'étais posée justement en Europe dans le sport quand ça se passe genre mal dans une équipe ou dans un club on voit des supporters le manifester on peut entendre des sifflets des invectifs du mécontentement aux Etats-Unis les Américains ils consomment le sport différemment est-ce que vous avez la pression de vos supporters sur ces périodes là ou pas ? au début il n'y a pas de fans normalement à Washington il n'y a pas trop de fans parce que l'équipe ne gagne pas tant que ça en plus de ça on a d'autres sports on a d'autres sports dans la ville on a du hockey les Capitals on a les Red Bulls je crois que c'est qu'ils ont changé leur nom on a le foot donc je crois qu'il y avait ouais c'est ça c'était tout tu vois et du coup on avait et le baseball voilà donc du coup les gens sont fans d'autres choses et pas forcément des Wizards surtout qu'on ne gagne pas et pour eux clairement c'est une chose que j'ai entendue c'est une équipe de toccards tu vois donc ça ne donne pas envie parce que parfois tu peux aller au match parce qu'il y a un joueur impressionnant même si l'équipe est nulle et tu as envie de voir un truc mais là ils n'avaient pas forcément donc du coup ça arrivait que on était plein pour des matchs mais ce qui allait se passer c'est que quand les Lakers on jouait les Lakers toute la salle était jaune et violette donc tu jouais à l'extérieur à domicile voilà et beaucoup de gens venaient voir Kobe on jouait Cleveland les gens venaient en rouge et jaune ça doit faire un peu mal à l'ego ça quand même ah non c'est une dinguerie même une fois je suis arrivé je vous dis très honnêtement je suis arrivé et je vois il n'y a que des chinois qu'est-ce qui se passe genre pourquoi il y a autant de chinois dans la salle et en fait je jouais à l'époque avec un chinois Yi et en fait il rencontrait Yao Ming donc la salle était que des chinois partout en fait et au début moi j'ai flippé je me suis dit qu'est-ce qui se passe de coup tu vois ça a changé tu n'avais pas fait le rapprochement il n'y avait pas fait le truc en fait qu'il jouait contre Yao Ming et c'était comme ça à chaque fois que les deux se rencontraient quelle que soit l'équipe quel que soit l'endroit ça devenait tu n'avais pas mal de monde en fait qui venait donc nous on n'avait pas de fans précis à chaque fois qu'on jouait chaque fois qu'on jouait dans un truc chaque fois qu'on jouait là il y avait les fans de l'autre équipe on va à l'extérieur on est à l'extérieur on joue à la maison on est à l'extérieur tu vois ok il n'y avait pas ce truc c'est une de tes meilleures parties en NBA 24 points 13 rebonds 70% de tir parle-nous de cette rencontre en particulier parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même été marquante à ton échelle je ne sais pas ce jour-là je me rappelle de ce match j'avais tout respecté j'avais une routine de match le matin je me levais mon chef mon chef allait me faire manger le midi après je rentrais je faisais une sieste donc j'avais tout respecté j'étais vraiment bien ce jour-là j'étais vraiment bien avant le match je ne pouvais pas dire que j'avais fait un bon match mais je savais que j'étais déjà sans bon lancer j'avais enchaîné pas mal de bonnes perfs et puis ce match quand ça m'a motivé c'était contre Big Baby donc un joueur un joueur américain pour les fans de basket qui connaissent c'était contre lui en fait et j'étais surmotivé parce que c'est des mecs c'est des mecs que j'ai toujours pensé être meilleur qu'eux en fait ça m'a toujours c'est des mecs qui ne font pas grand-chose qui sont là tu vois et au final tu ne sais pas pourquoi ils sont toujours là mais ils sont là tu vois et en fait je n'avais pas de respect donc moi j'avais envie de les défoncer non mais c'est vraiment tu as envie de dominer c'est ce que j'avais envie en fait j'ai dit après ce match il ne faut pas qu'ils me voient pareil tu vois et du coup quand j'enchaînais le match et dès le premier quart temps ça s'est bien passé ça s'est bien passé je me suis dit bon continue tu vois à la mi-temps essaie de rester focus surtout qu'à la mi-temps tu peux vite parfois il y a de la musique dans le vestiaire on a un truc honnêtement c'est tellement tu peux vite te distraire donc je suis resté focus et la deuxième partie du match je me rappelle il y a une grosse action où je le contre à un moment sur une action tu vois et là ça me donne encore plus la hype genre je me dis bon là c'est sûr là je vais finir ma bouffe là c'est sûr là c'est sûr tu vois et derrière après je finis avec 24 et 13 tu vois et je me rappelle ce soir là j'ai mon compte twitter il y a plein de gens qui commencent à me suivre je vois qu'ils sont ESPN et honnêtement c'était un vrai moment c'était vraiment un vrai moment ouais tu m'étonnes c'est ce genre de petit soir qui fait plaisir 2013-2014 justement t'étais encore à Washington et vous retrouvez les playoffs même si toi ton temps de jeu c'était un petit peu réduit est-ce que t'étais satisfait est-ce que t'avais déjà des problèmes physiques en 2014 ouais 2013-2014 c'est le moment où vous retrouviez les playoffs après les 2-3 années difficiles au début là j'avais plus là j'étais bien à ce moment là j'étais bien je commençais à avoir des problèmes aux genoux j'avais eu des bouts de cartilage qui flottaient dans le genou ouais j'ai dû faire une arthroscopie tu vois mais j'étais j'avais repris la saison et j'étais bien cette saison là j'étais bien c'est juste que le coach Randy m'a pas m'a fait confiance à des moments et pas à d'autres ok donc ça rendrait ça rendait mon temps de jeu assez irrégulier irrégulier mais moi là où je suis content c'est que je suis souvent resté prêt il y a des fois il m'a fait rentrer même il me fait rentrer contre Houston et il me fait rentrer au 3ème quart temps en perte de 20 points et je marque 18 points avec truc et on gagne le match tu vois je m'en reviens tu vois et donc à chaque fois il me fait rentrer et je reste prêt en fait sauf que il y a toujours ce petit truc où je retourne sur le banc en fait alors que moi à côté je travaille de fou tu vois et je me rappelle cette année il y a une chose qui m'avait un peu qui m'avait un peu énervé tu vois parce que je parlais avec un mec un mec de l'équipe tu vois à l'époque et tu vois je me suis rendu compte qu'en fait j'ai l'impression qu'on cherche à me laver le cerveau parce qu'en fait je lui dis mais on parle pourquoi je joue pas plus qu'est-ce qu'il y a genre c'est quoi le truc genre pourquoi au bout d'un moment personne me le dit genre je pourrais le rectifier je pourrais faire quelque chose de différent genre donnez-moi juste la chance de savoir c'est quoi en fait c'est quoi tu sais avec moi voilà me cramer pas juste et en fait je sais pas ce qu'il se passe en fait et là il me dit je crois que tu bosses pas assez tu vois et là j'ai dit d'accord j'ai laissé tu vois et c'est l'une des seules fois par contre je suis pas allé derrière ma charme au travail non là je me suis dit sous ma gueule parce que je suis là quand même tous les matins je viens deux heures avant le soir je reviens shooter en plus tous les gens chez moi que ce soit Sébastien ou Taylor de Sébastien mon préparateur physique Taylor un de mes potes tout le monde est passionné de basket donc on va à la salle sans soucis donc il t'a envoyé la réponse un peu bateau qui est facile et qui j'ai pas beaucoup apprécié parce qu'en fait je trouve que c'est pas c'est plus du retournement de cerveau à ce niveau là tu me dis pas ça et honnêtement ça ça m'a c'est une des raisons c'est une des raisons après quand je me suis rendu compte j'avais la chance de partir je l'ai fait contrepoids j'avais vraiment honnêtement ça m'a fait mal de partir de Washington mais j'étais obligé je comprends j'étais obligé je me dis si je reste ici je vais pas avancer toi à la fin c'était plus ça c'est ça je comprends parce que sur la dernière année t'avais un cumul des deux genre un bon temps de jeu et de bonnes performances personnelles mais au play-off où vous gagnez une série contre les Raptors c'était quand même une manière de bien finir totalement on gagne 4-0 je me rappelle on n'est pas parti favori c'est pareil pour cette série là je sais pas parce que j'arrive je suis à on est à Toronto je commence toujours pareil tu vois ça qui est chiant parce que t'essayes d'être vraiment multiculeux sur tous les petits trucs que tu fais là j'arrive et je me dis mais attends il faut que il faut que j'essaye de tout bien faire il faut que je sois focus il faut que je sois ici les playoffs je sais que je vais jouer je sais que je suis dans la rotation vas-y je reste prêt je fais tout même comment je m'habille au match je suis en costard je suis tout et j'arrive et je fais deux bons matchs les deux premiers matchs je joue et je joue bien je fais pas des stats de ouf mais pour le rôle qu'on me donne et ce qu'on me demande ça se passe ça se passe tu vois et quand on rentre à Washington tu vois rien je joue plus genre 0-0 je crois les deux matchs après je joue 0 minute et et toujours pareil en fait toujours la même question l'éternelle question alors qu'est-ce qu'il se passe je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il se passe et j'essaye de parler à des gens j'essaye de demander j'essaye de demander à mes agents personne me répond en fait personne peut me répondre et tu vois j'étais frustré ça me frustrait ça me frustrait je sais là et derrière on part je crois après quand je joue on se tape si je me trompe pas c'est à Clanta ouais c'est à Clanta et après je joue un peu je joue moins et tu vois et c'est là que les premiers joueurs par exemple comme John Wall est parti voir le coach elle lui a demandé en fait pourquoi en fait on commence bien en plus on est à deux victoires on va à Toronto on n'est pas on n'est pas favori t'as un groupe qui joue Kevin il joue bien en rentre tu l'enlèves pourquoi vous changez une équipe qui gagne genre qui sait quoi tu vois et je sais toujours pas tu vois moi c'est un des coachs que j'attends j'attendrai toujours de rencontrer pour pouvoir en parler pour pouvoir en parler parce que j'ai besoin de savoir à un moment qu'est-ce qui s'est passé en fait pourquoi ça a été une période assez difficile parce que t'as témoigné justement dans l'interview avec Thomas d'une période un peu de dépression où vraiment justement c'était difficile t'avais même eu t'avais dit des idées noires des pensées vraiment compliquées etc et moi j'ai déjà fait des vidéos où j'ai couvert ça et c'est un phénomène qu'on retrouve sur d'autres sports également tu vois et même si c'est difficile à comprendre pour des gens beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que chez les sportifs même s'il y a de la réussite de l'influence de la reconnaissance de l'argent ce que tu veux il y a un taux de dépression qui est supérieur à la population générale et que c'est un tabou beaucoup de gens n'osent pas en parler mais que t'es loin d'avoir été le seul à traverser ça et qu'ils sont beaucoup à avoir traversé ça comment elle s'est passée cette période chez toi comment t'as réussi à t'en sortir tu vois c'est la période que t'as décrite on sort des playoffs ma dernière année et c'est là je pense que ma dépression elle commence un tout petit peu parce que l'été qui suit j'ai du mal à bosser j'ai du mal à appliquer mes routines je me prends beaucoup la tête avec Sébastien beaucoup on se prend énormément la tête on passe l'été il y a Chris qui vient avec nous Christophe Lona et en fait je commence à rentrer mais je le sais pas pour l'instant tu vois je suis dans une petite période de dépression donc ça fait que j'arrive à New York et je suis en surpoids et je suis en surpoids du coup cette fois là c'est marrant parce que j'ai ma chance il y a un coach qui veut vraiment donner ma chance cette fois mais je suis en surpoids et je je galère un peu là tu vois je suis pas le Kevin de la saison passée en playoff t'es pas celui des playoff que tu disais c'est pas le Kevin en tout cas qu'ils ont signé selon ce qu'ils ont vu tu vois là j'arrive un peu en surpoids et ça rend les choses compliquées tu vois là à ce moment maintenant je parle très bien anglais ça rend juste les choses compliquées et oui cette dépression là vraiment ça fait quoi maintenant ça va faire un bon 8 ans 7-8 ans 2015 8 ans que c'est arrivé et je suis sorti peut-être en 2021 tu vois après ma retraite tu vois parce que ça prend du temps à gérer une dépression faut comprendre les choses je pense que t'as une belle vie en fait et tu sais que c'est c'est quelque chose que les gens parfois ils arrivent pas à comprendre mais l'argent va pas va pas régler vos problèmes genre quand t'as des trucs quand t'as des trucs plus profonds si t'as un problème de matériel l'argent va régler tes problèmes si t'as un problème ou on t'as touché dans ton égo dans ton identité dans quel que soit le degré qui est plus élevé que des simples choses matérielles quelques échecs dans ta vie quelques trucs qui se passent d'une rupture tu peux vite aller en dépression oui et c'est un truc tu vois surtout avec l'image des sportifs où tu te dis bah on est les gladiateurs d'aujourd'hui où tu te dis bah t'es fort tu peux le faire allez vas-y t'as la jambe qui saigne allez tu peux le faire tu vois c'est vraiment c'est vraiment ça ça ne tient qu'à toi c'est tes limites c'est machin bon il veut pas il veut pas tu vois non en fait et tu vois et la dépression oui j'ai pris je me rappelle la fois tu vois où j'ai j'ai compris tu vois j'ai compris j'ai commencé je regardais pas mal de choses sur ça j'ai un ami qui est psychologue j'ai commencé à regarder pas mal de choses et en fait je me suis rendu compte de ça que j'étais j'étais vraiment dans un état dépressif et du coup je me rappelle j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter ça a duré pendant une heure et demie j'étais là en fait parce que pour moi dans ma tête je me suis toujours dit c'est les gens faibles qui ont des dépressions alors que non toute personne avec un cerveau peut être en dépression et t'apprends tu vois c'est une autre facette où t'apprends à connaître parce que toute ma vie j'ai une position forte toute ma vie j'ai été physiquement au-dessus de la moyenne des hommes donc toute ma vie j'ai toujours été en position forte et aujourd'hui je me retrouve avec ça tu vois je suis à New York je suis à Barcelone chaque année je prends le million et pourtant je suis toujours pas bien en fait tu vois genre ça commence à affecter ma relation avec la mère de mon enfant à l'époque j'ai pas mal de choses avec le coach avec Pessic qui arrive ça se passe mal et il y a plein de choses au bout d'un moment ça fuse dans ta tête tu commences à dire tu penses à des choses sombres ou en tout cas tu prends la mort pour un jeu tu penses que c'est rigolo ou des trucs alors qu'en vérité c'est pas un jeu en fait et donc j'arrive à ça et je commence à gérer tu vois je commence à me rendre compte et ça m'a pris du temps parce qu'il faut prendre le temps aujourd'hui je le dis clairement je suis peut-être que en termes d'argent j'ai pas les mêmes salaires que ce que je faisais en un billet mais je suis largement plus heureux bien sûr plus heureux j'ai le contrôle de ma vie je peux faire ce que je veux je peux venir avec toi aujourd'hui me poser ce soir ça fait plaisir tu vois et en fait je suis largement plus heureux parce que j'ai le contrôle de ma vie aujourd'hui si j'ai pas d'injustice si j'ai pas d'argent plus tard ou j'ai pas quelque chose c'est que j'ai pas à travailler pour et ça pour moi c'est totalement ok c'est fair c'est juste il y a moins de facteurs extérieurs que tu contrôles pas c'est ça alors qu'avec l'équipe bam tu joues pas t'as un coach et c'est pour ça même les coachs je les appelle à faire attention en fait certains coachs pensent que quand ils managent la vie d'un jeune qui se lance des trucs c'est juste prendre une décision son équipe non pour moi si je mets ma vie entre tes mains ma carrière entre tes mains même l'espace d'une saison faut que t'en prennes soin faut que tu sois capable au bout d'un moment de prendre des décisions et pas faire des trucs qui vont impacter des joueurs sur la langue vous vous rendez pas compte peut-être vous créez des petits monstres 8 ans plus tard le mec il va revenir te voir et il sera pas content ouais et à un moment faut comprendre c'est pas juste les décisions c'est pas juste il faut faire attention aux joueurs et c'est vrai que beaucoup d'entre eux moi j'ai connu beaucoup de joueurs qui jouent parce que j'ai l'impression que c'est plus sport ils ont pas le choix ils aiment pas ils aiment pas le monde professionnel du basket mais ils ont pas d'autre façon de faire de l'argent ils ont pas d'alternative c'est leur talent leur quoi c'est pas le talent tu vois donc ils sont coincés je m'en suis rendu même en Euroleague quand j'étais en Euroleague à Barcelona beaucoup de joueurs j'ai l'impression qu'ils font pas du sport du basket parce qu'ils aiment le basket tu vois c'est un métier quoi c'est un métier tu vois et ils viennent et c'est pour ça que tu le vois même dans leur interaction avec nous avec les autres moi je suis capable j'ai toujours été un joueur je restais je restais après dans le vestiaire je parlais avec les mecs on rigole on délire parfois une heure une heure et demie après l'entraînement je suis toujours là et tu vois il y en a beaucoup c'est jamais ça parfois j'étais avec Thomas Heurtel on était dans le vestiaire à deux on parlait tard mais tout le monde était parti 15 minutes après l'entraînement genre tu vois les mecs ils se soucient de leur femme ils font leur truc et à un moment je me dis mais c'est un job de passion tu vois pour moi c'est juste un job de passion et même l'interaction je peux pas qui est juste en vivant comme ça personnellement moi j'ai commencé au basket peut-être que j'ai pas eu l'amour comme vous j'ai pas eu ça dès le début mais c'est quelque chose que j'ai pris que j'ai et que j'ai maintenant tout simplement que j'ai et j'ai envie de continuer à l'avoir très bon discours franchement très touchant et sur ces deux dernières années justement un peu en NBA celle des Knicks de New York et aussi au Pacers en 2016-2017 c'était comment une bonne conclusion de la NBA je crois que t'étais avec Paul George c'est ça quand t'étais à Indiana quand j'arrive à New York ça se passe mal à ce moment-là j'ai envie de quitter la NBA je commence j'ai envie de quitter la NBA mais je le fais pas parce qu'à ce moment je reprends mon agent Buna parce qu'il faut savoir que j'ai que deux agents dans ma vie donc c'était Buna Njai Jérémy Medjana et de l'autre côté quand je suis parti à un moment en 2013-2012 je suis parti je suis parti avec l'agence de LeBron James Rich Paul c'était l'un de ses meilleurs amis qu'on connait l'histoire yes donc c'est les deux 16 agents que j'ai eu dans ma vie et quand j'ai voulu du coup je quitte je quitte New York et là il y a Barcelone déjà qui vient la première fois et j'ai envie peut-être de tenter sauf que Rich n'a pas autant d'influence en Europe et je suis en France donc par Fion Aigu je me retrouve à croiser dans tous les cas Jérémy et en fait voilà ça se fait et je reviens avec eux et Buna il me dit je pense que tu devrais pas partir je pense que je peux encore te trouver des jobs en NBA je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées la seule grosse question c'est est-ce que Kevin est en forme physique donc ok cet été là je pars d'Enix je suis maintenant mentalement je suis mieux je commence à bosser je me mets en forme les Pacers au final arrivent sur le tas me demandent de venir faire un test là je rencontre la légende Larry Bird donc ils me demandent de venir faire un test et moi je viens et je suis en forme donc je taffe je taffe les mecs qui sont devant je taffe tout le monde je dis clairement je taffe tout le monde c'est les coachs qui étaient là tout le monde était en mode ils se sont dit ok tu vois pas besoin de trop insister donc je fais le premier le premier je joue donc je joue 2-3 jours après avant ça ce qui était intéressant c'est que quand j'arrive à Indiana l'approche qui était intéressante c'est qu'on m'accueillait on m'accueillit genre comme une famille un cocon un endroit un peu et t'avais besoin de ça je pense à ce moment là à ce moment là j'avais besoin de ça parce que je suis à New York où on était on a l'impression que tout le monde a forcé de jouer l'un avec l'autre et là je me dis comme j'arrive à Indiana et là c'est Larry Bird il me dit il me fait venir à l'entraînement et il me dit bon je t'ai pas fait venir pour te tester je t'ai fait venir pour juste connaître ton histoire j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé là là pourquoi t'es là pourquoi t'es aujourd'hui dans moi donc pendant 2h tu vois on parle on parle il me demande il me pose des questions il m'explique ses points de vue sur les choses mais il m'écoute beaucoup et après il me dit félicitations comme ça tu vois belle de fou et là moi je suis là j'ai un gros sourire tu vois et je lui fais un câlin tu vois je lui fais un câlin et après il part et après je vais m'entraîner et là je commence à démonter tout le monde là tu vois ça m'a redonné un souffle de vie je me dis enfin tu vois je suis avec un dirigeant cette fois ça maintenant il faut voir avec le coach comment ça va se passer et avancer tu vois et dès le Media Day je passe beaucoup de temps avec Paul George il m'invite chez lui donc il fait des soirées chez lui il nous a invités chez lui à Los Angeles il a fait une grosse soirée c'est vrai ça tu vois donc en fait tu vois vraiment il me prend là où tu vois je reproche un peu à Melo ouais c'est ce que tu disais à Carmelo voilà Carmelo tu vois qui est qu'on est arrivé il nous a pas c'est son équipe et il nous a pas accueillis c'est comme tu m'as accueilli chez toi et t'es pas là je sais pas je trouve ça bizarre tu vois où t'as une mauvaise énergie je vais pas rester chez toi longtemps en fait et là où Paul il a fait tout le contraire tu vois il est venu il a mis tout le monde à l'aise ouais il a mis tout le monde à l'aise on va chez lui il y a des chefs qui cuisinent il fait des grands repas et en fait t'arrives et tout de suite tu te sens dans une famille tu vois je me dis ah j'ai peut-être trouvé ma new home tu vois c'est comme ça que je me dis le truc tu vois et du coup j'avance à 16 ans et il y a des hauts et des bas j'ai des joueurs il y a des trucs politiques et on connait les règles je sais qu'il y a un joueur qui cherche à lancer un jeune masterner derrière lui il y a un autre joueur plus ancien plus ancien qui prend 13 millions l'année donc du coup ils peuvent pas juste s'en débarrasser il est obligé il est obligé de trucs donc moi je me retrouve un peu entre ça mais dans l'idée le confort est bien on me traite bien on me respecte on me truque en un moment j'avais pas trop de soucis au PC alors j'étais vraiment bien et j'espérais même rester une année de plus et l'été quand je vais en équipe de France en 2017 je vois que Larry il y a c'est toute la situation avec Paul George qui va se faire échanger et je vois que Larry il démissionne moi chapeau et là j'appelle ma mère et je lui dis mais Larry vient de démissionner genre dinguerie genre dinguerie trois jours après Buna m'appelle pour me dire que les PC ne sont pas redonnés suite à mon contrat pour l'année prochaine oh la 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 le plan de carrière ça s'est fondé et là et c'est là encore une fois tu vois et je me dis franchement j'aurais été un brawler toute ma carrière je me serais dit je me serais dit bon ok cool t'as ce que tu mérites mais j'ai trop il y a trop de sacrifices trop de choses partir tôt de chez toi à la famille il y a trop de choses que j'ai fait et c'est pour ça qu'au bout d'un moment t'as ce sentiment de frustration d'amertume tu vois et je me dis écoute on va pas on va pas se faire chier j'appelle Buna dès que j'ai vu cette annonce je dis gros moi j'en ai marre de la vie ce sentiment d'insécurité ce truc à chaque fois que ça bouge une année sur l'autre je reste pas trade pas je bouge pas au bout d'un moment j'ai compris je serais pas je suis pas un Tony Parker je serais pas amené à être là voilà au bout d'un moment c'est bon et Barcelone ça relance le dossier Barcelone me donne exactement ce qu'on veut en termes de négociation ils se font même pas de chichi signé direction Barca quelques petits mots sur cette fin de carrière gentil à Barcelone ça va c'était cool ça t'a permis de retrouver l'Euroleague un peu à nouveau le championnat espagnol j'arrive ça se passe super bien au début première saison je suis meilleur marqueur meilleur remondeur je crois que c'est vérifié donc toi de l'équipe ça se passe super bien sauf que je me blesse en milieu de 16 ans je suis sur le côté pendant 10 mois une autre histoire c'est là où beaucoup de problèmes vont commencer déjà j'ai le médecin j'ai le médecin à qui je dis mon genou écoute je pense pas qu'il soit c'est bizarre on me dit perd du poids fais des choses tu vas être bien je fais ça je perds du poids je fais tout genou il me gêne toujours au même endroit tu vois il me dit en fait j'avais les ministres qui ont dommagé et en fait avec l'IRM ils arrivaient pas à voir donc ils ont fait 15 000 IRM et ils voient toujours rien je suis allé chez le médecin je suis allé dans l'IRM on va essayer avec le scanner au scanner c'est juste mais sauf que maintenant ça fait 10 mois déjà que je suis sur le côté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce que j'ai tu vois donc j'ai perdu quand même beaucoup de temps du coup du coup je vais chez lui je me fais opérer je fais mon truc et là il y a un nouveau coach pendant qu'on est à pendant que moi je suis blessé on respire plus donc là il y a un nouveau coach il s'appelle Pesic un serbe aussi et un nouveau coach donc moi j'arrive au début je le connais pas trop je me fais opérer j'arrive première fois que j'arrive dans le vestiaire à ce moment on est 4 français à Barcelone il y a Edwin Jackson Adrien Moyermont Thomas Hartel il me dit ah t'es là toi je lui dis oui je suis là genre pour moi il y a un gars on se connait pas plus que ça tu vois il me dit pourquoi tu m'as pas écrit pour me dire que t'es là j'ai pas j'ai pas ton numéro je sais pas on va se connaître surtout je suis sous contrat c'est ça c'est toi tu connais les forces en prémence pour moi même les autres le médecin ils m'ont dit tout le monde m'a dit reste à la maison parce que je peux pas marcher il me dit ça je lui dis en tout cas moi aussi je suis content que tu sois là il me dit sort il me dégage je vais se faire comme ça devant tout le monde je dis qu'est-ce qu'il se passe ici le manque de respect de malade je dis qu'est-ce qu'il se passe ici genre tu vois et et après tout le truc tout le site tout le truc commence plein de galères plein d'embrouilles l'année 2018 où mon fils naît je suis obligé de me battre avec eux parce que ils veulent ils me font un papier je pars à Paris en fait donc c'est l'été en fait comme tout le monde j'enchaîne je reçois une lettre de convocation du Barcelone qui menace d'arrêter mon contrat que comme quoi j'ai pas le droit d'aller à plus de 100 mètres plus de 100 kilomètres de Barcelone quoi ? ouais je te jure j'ai pas le droit d'aller à plus de 100 kilomètres de Barcelone je leur dis mais moi je suis pas espagnien je suis français pourquoi vous voulez que je reste ici tu vois et là ils m'ont dit donc du coup on a obligé de trucs même pour je vais voir mon fils je vais à Miami pour la naissance de mon fils je reste là-bas deux semaines genre alors que même en congé en paternité ce que tu veux c'est même leur loi dit je crois c'est trois semaines minimum et ils me mettent des coups de prêt avec mon agent c'est hyper chaud on est en train de gérer et au final j'arrive dans la dernière saison de ma vie d'ailleurs avec l'idée de ça se passe comme ça le coach de l'autre côté me pousse pour que je revienne plus vite ma rééducation quand j'arrive il me fait pas jouer et du coup j'arrive à ça j'arrive vraiment je suis dans un bourbier en fait maintenant je suis clairement dans un bourbier et donc du coup la saison ça se passe moyen mais à chaque fois qu'il me fait jouer je suis bon genre peu de temps de jeu efficace surtout les aspects qu'il me demande donc il peut pas me virer j'ai un gros contrat j'ai eu l'un des plus gros contrats de l'équipe il peut juste pas couper alors que personnellement moi encore une fois aujourd'hui j'ai envie de gérer des clubs je te dis clairement quand les gars si vous voulez couper un joueur soit trouver un arrangement couper ou payer en fait garder pas un gars comme ça coincé coincé tu vois t'es là et en fait donc c'était un peu ça et après je suis sorti de là donc j'ai dû j'avais une compensation au genou j'avais le ménisque on m'a enlevé le ménisque du genou droit en premier après j'ai fait une compensation à gauche donc ménisque du genou gauche et après ça techniquement j'arrive à la fin à Sandrine on parle à Lyon et c'est lui qui me dit si tu continues tu vas avoir des attelles au final chez Zorland donc ça ton fils venait de naître donc à ce moment là je te cache pas que je prends du temps parce que je l'annonce un an après je prends du temps j'ai réfléchi pendant 6 mois ce truc je prends du poids en avant je pars un peu en vrille parce que c'est des choses assez dures et après je me rappelle l'été je vais chez ma mère je lui dis bon c'est quoi l'état des comptes c'est quoi ci c'est quoi ça qu'est-ce qu'on fait on arrête on s'est posé toute la soirée on a tout regardé on a tout fait après j'ai dit j'ai dit vas-y après j'ai accepté l'offre d'Herman pour venir à First Team et annoncer que j'étais je prenais ma retraite tu vois magnifique 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 franchement mec je vais te le dire et je pense même les gens dans le chat et ceux qui regardent la rediff ils vont le dire mais mec entendre l'histoire de ta carrière exceptionnelle franchement exceptionnelle incroyable j'ai pas encore fini j'ai encore 2-3 points vite fait je vais commencer ça fait 2h on est ensemble d'ailleurs ça fait 2h ça fait 2h on a commencé à 18h pile j'aime pas et oui mais en tout cas franchement exceptionnel il y a des bons retours sur le chat regarde tu peux voir directement comme ça les gens ils kiffent ils sont super contents donc ça régale vraiment j'ai pendu à tes paroles je passe un super moment t'as vu ils sont super ils kiffent donc ça magnifique petite question comme ça en pagaille histoire de finir gentiment c'est des questions un peu basket je m'étais dit plaisir forcément c'est quoi le top 3 des joueurs les plus impressionnants que t'aies joué en NBA contre qui t'as joué facile Kevin Durant c'est le premier j'ai toujours trouvé impressionnant l'Angéline pour moi c'est peut-être un joueur qui a été créé en laboratoire pour jouer non mais moi franchement la première fois que je l'ai vu 2m11 ça marche dans le couloir il baisse sa tête pour pas j'étais honnêtement j'ai dit c'est quoi ça tu vois c'est Kevin Durant c'est Kevin Durant tu vois après Carmelo Anthony quand même voilà faut pas croire que il y a l'homme et il y a le joueur moi je dissocie les deux l'homme je l'aime pas le joueur il est fantastique ça faut remettre les points sur les i il faut être clair il est fantastique c'est un gars que j'ai vu et je trouve même c'est un mec s'il avait eu plus d'éthique et il arrivait à plus être englobé prendre ses coéquipiers il serait allé beaucoup plus loin dans sa vie ça j'en suis sûr à 100% et après le troisième Victor ouais Victor Victor j'ai eu la chance de m'entraîner avec le Valois et je suis peut-être pas genre à la même forme que quand je suis dans ma carrière mais je joue et je peux jouer et Victor c'est incroyable si fort que ça ouais incroyable je parle là en termes de maîtrise de basket en termes de trucs maintenant des joueurs forts en termes de ça j'ai joué avec Tony Tony qui est très fort j'ai joué mais c'est différent ces gars là c'est des machines à scorer c'est des machines à et puis Victor il est grand il est différent le brand je le mets pas à ce niveau s'il y en a jamais qui se posent la question c'est parce que moi je suis un mec je suis un mec des skills moi j'aime la technique il a de la technique il a des choses et c'est beaucoup basé toute sa vie sur son physique et les choses moi je suis un gars de la technique j'aime voir des joueurs techniques j'aime voir des gens qui savent faire des choses j'aime voir je veux voir un menuisier te faire des trucs de ouf et te couper du bois moi j'aime voir je veux voir un boulanger te faire du pain avec des techniques c'est ce que j'aime si tu me fais juste du pain une baguette ah bah ok bon d'accord je rentre chez moi c'est pas pareil et j'aime la technique j'aime les trucs j'aime le fait de savoir que t'as vraiment creusé et t'as posé des bonnes questions j'aime la technique en fait ça fait plaisir du coup tu poses t'as vu la reposition de cette nuit oui j'ai vu même moi j'ai regardé le résumé sur Abin c'est deux monstres la victoire à la dernière seconde la dernière en plus Victor non mais c'est cool parce que Victor il a pu jouer contre il a pu jouer contre son idole et du coup de voir même KD en fait de voir c'est quoi moi c'est un joueur qui m'a marqué chaque année il nous a il nous a traumatisé à chaque fois que j'ai joué contre ce gars il a jamais fait de mauvais match en plus il équipère le ballon en plus ouais Mbanyama un avis sur ses débuts justement avec les Spurs je t'entendais notamment dire à un moment que tu trouvais qu'il jouait pas tout le temps il joue pas assez sur sa taille en fait il y a quelque chose que j'aimerais vraiment qu'il apporte dans son jeu c'est le one hand game genre le fait de jouer plus avec une main je trouve que parfois quand tu joues avec c'est comme Conjure Conjure à deux mains une main c'est totalement différent et je trouve que il y a des choses sur lesquelles le fait d'avoir une balle ici ça fait jamais que tu peux vraiment tu peux pas utiliser genre vraiment l'extension de tes bras c'est pas pareil que ça ou ça tu vois tu peux aller plus loin c'est pour ça d'ailleurs beaucoup des dunks sont beaucoup plus beaux à une main c'est vrai quand les mecs mettent des vrais posters à une main c'est beaucoup plus beau en fait et je trouve que Victor depuis qu'il arrive en NBA il fait beaucoup de moves comme un grand tu vois là où même KD KD il joue pas il joue pas du tout comme un grand mais pourtant c'est un joueur de 2m11 tu vois et je trouve que lui qui dit s'est inspiré de KD et tout ça en fait je trouve que depuis qu'il arrive en NBA je trouve qu'il joue beaucoup comme un grand en fait là où l'année dernière où les éclats qu'il a fait même s'il fait des stats je parle juste de son jeu parce que bon je le connais il y a pas de problème mais c'est pas moi encore une fois le gamin est formidable à tous les aspects de la vie j'ai rencontré c'est un super coquipier un super mec tu vois mais je trouve qu'il devrait jouer qu'il devrait jouer un peu plus sur ses acquis le fait qu'il soit grand de jouer plus comme Jordan beaucoup de joueurs le faisaient et du coup c'est ça que j'aimerais est-ce qu'il y a un jeune joueur auquel tu crois particulièrement que ce soit un joueur déjà présent à NBA ou alors un joueur qui n'a peut-être pas encore été drafté le fils Rizaché ça s'appelle comment exactement ? j'ai essayé de me souvenir sans prénom pas de souci c'est pour ça que j'ai pas je dis le fils Rizaché c'est à quoi tu vas dire en tout cas c'est un joueur que j'ai vu Zachary ils disent voilà ok Zachary en fait et je pense que c'est c'est l'année prochaine sur la liste parce qu'il est bon normalement c'est un monstre c'est quoi c'est un américain ? non c'est un petit bronze c'est un français ? oui il shoot il a une bonne détente il fait des actions d'éclat il joue bien super intelligent dans le jeu il comprend bien arrive à jouer sans ballon je le trouve super intéressant après j'essaie de beaucoup observer Bilal Koulibaly c'est un nom que j'ai vu beaucoup dans le chat Bilal Koulibaly j'essaie de beaucoup observer Bilal et de voir ce qu'il fait parce que même l'année dernière j'ai pu l'aider lui donner des conseils et même là cette année je vais aller le voir donc j'essaie de l'observer beaucoup et voir ce qu'il fait mais après le basket français il y a beaucoup il y a beaucoup de jeunes talents il y a beaucoup de choses qui se passent et on espère que le maximum arrive à aller au plus haut bah totalement merci à toi Kevin on arrive à la fin d'émission franchement ça s'est déjà passé ça s'est super bien passé je suis très content prends le beignet fais-toi plaisir pour un beignet kiff et je vous remercie d'avoir suivi les accords au livre les amis quel bonheur d'avoir pu parler de basketball franchement c'était un exercice totalement différent mais j'espère que vous avez apprécié je sais que la communauté basket vous êtes contents quand on aborde votre sport et je compterai à nouveau pourquoi pas le faire à nouveau n'hésitez pas si vous avez des suggestions d'invités s'il y a des personnes que vous voulez voir à un moment dans la saison on pourra essayer de creuser dans ça Kevin merci franchement que ce soit les anecdotes que ce soit le parcours même l'humain franchement quelqu'un il a dit dans le chat un moment dans l'émission un peu plus tôt il a dit je ne saurais pas comment expliquer mais l'émission elle a une même ambiance qu'avec Bakambou ou avec Rami et en fait ce qu'il veut dire c'est une ambiance où dans la discussion tu vois on était fluide on avait un truc depuis qu'on est arrivé depuis qu'on est arrivé c'était fluide tu vois et ça ça donne les meilleures émissions quel que soit le sport quel que soit le truc ça fait super plaisir et je te remercie d'avoir joué le jeu et je dédicace également les frais de First Team Thomas Erwan etc qui m'ont conseillé de te contacter pour pouvoir faire l'émission First Team qui fait toujours un très bon travail grosse dédicace à eux je les connais depuis longtemps et je les aime beaucoup donc franchement merci c'est aussi grâce à eux que l'émission a pu se faire merci Kevin merci également à la régie la technique toutes les personnes derrière qui font en sorte que ça puisse avoir lieu Zaccord Olimp c'est terminé pour cette semaine les amis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sport à nouveau on aura un nageur donc je vous ferai les annonces en bonne et due forme et en temps voulu la semaine prochaine et on se retrouve pour une nouvelle émission comme d'habitude passez une bonne force frère encore merci Kevin et on se dit à la prochaine les amis ciao 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 ciao